Salut Tommy ! Salut Monsieur Kichny, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Oui ça va super bien, content qu'on ait réussi à trouver un temps encore une fois cette semaine Ouais c'est clair, je t'avoue que pour moi c'est pas toujours facile mais là comme ça devient régulier les mêmes horaires, j'arrive à plus ou moins m'organiser parce qu'entre le week-end déjà je fais au moins 3 lives parce que je fais 2 lives de jeux vidéo, 1 live de mon émission bon je sais pas si tu connais un peu le contenu etc mais déjà je suis pas mal pris et tout mais on a ce petit rendez-vous pendant 1h30 environ qui devient régulier donc ça va, ça commence à devenir simple Ben oui, puis de toute façon c'est pas stressant non plus donc on peut s'adapter facilement avec ça aussi oui je sais que t'es un homme très occupé, très populaire sur ta chaîne Alors, populaire je te laisserai pas dire ça parce que c'est pas le cas D'accord Non c'est pas le cas, non non Non, c'est juste que non je pense que j'ai quelques personnes qui me suivent vraiment depuis très longtemps ça c'est clair, des personnes envers qui je peux compter, ça c'est clair aussi mais ça se compte sur, alors peut-être pas demain, peut-être quand même un peu plus mais voilà, c'est pas full non plus et ça me va très bien ça me va très bien, comme ça, ça fait pas trop à gérer non plus et moi je ne demande pas à être connu, reconnu ou quoi que ce soit je n'en vis pas, j'ai un métier à côté donc moi ça me va très bien et puis voilà Ah ben, il n'y a aucun problème là-dessus mais dans le fond, c'est correct aussi dans le fond, c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité, comme on l'a déjà dit Exactement Tant mieux pour ça puis de toute façon, je vois quand même que nos podcasts en tout cas, pour ceux que je fais avec toi on a quand même attiré près d'une centaine de visiteurs dessus donc c'est déjà très très bien pour ça Oui, c'est sûr et puis il y a aussi quelques personnes qui commentent qui disent un peu leur avis, qui précisent qui donnent des petites infos c'est vraiment super cool Moi, je vais te dire, comme je t'en avais parlé la dernière fois pour l'expérience de mes précédents podcasts en général, bon, moi ça me faisait plaisir parce que je découvrais une personne ou je découvrais la passion de quelqu'un, etc. et c'était cool mais après, je savais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes qui allaient regarder, écouter parce que c'est souvent des formats très longs parce qu'il n'y a pas d'image parce que ce n'est pas forcément très attrayant et puis ça ne parle pas forcément de Star Wars non plus et c'est vrai que la plupart me suivent pour ça mais comme tu dis, ça attire, oui une centaine de visionnages et avec quelques commentaires et tout ça et c'est toujours très apprécié les personnes qui écoutent en ce moment si vous avez, en plus, vous savez ça peut être interactif parce que si jamais vous avez vraiment des questions vous pouvez les poser et puis lors d'un prochain podcast moi je ferais un plaisir de les poser à Tommy et je pense qu'il se fera un plaisir aussi d'y répondre Absolument, absolument c'est fait pour ça puis bon, c'est sûr qu'au début c'était destiné à toi aussi, Kichni mais en fait, ça peut servir à plein d'autres gens aussi puis tant mieux moi je suis très content de faire ça puis que ça peut rendre l'utile à l'agréable tout à fait il ne faut pas se gêner Super, non non mais super mais c'est exactement ça et comme tu as dit au départ c'était censé être une discussion entre nous mais moi il y a quelque chose que je sais sur ma chaîne que je mets à l'honneur c'est le naturel et je me dis je veux dire qu'on soit enregistré ou pas pour moi en tout cas ça ne change rien et je serai pareil donc je me dis autant que j'en fasse profiter mais avant je préfère quand même demander et comme tu viens de dire toi aussi ça t'est égal et puis je le sens aussi quand on discute et tout ça c'est totalement naturel et donc voilà pour moi c'est donnant-donnant c'est autant pour nous que pour les autres aussi et c'est génial oui puis même si je n'étais pas enregistré je suis la même personne et je parlerais de la même façon c'est pas un personnage non plus que je me suis créé donc tout va bien de ce côté-là je peux le jurer je suis 100% naturel et authentique bio oui non mais c'est ça mais je préfère aussi le dire et puis tu sais c'est pas forcément aussi que parfois les personnes vont jouer un personnage mais c'est juste que des personnes ne sont pas habituées à être enregistrées je suppose que tu ne l'es pas forcément mais après ça peut dépendre aussi des personnes si elles sont à l'aise en étant enregistrées ou pas et je peux totalement comprendre tu vois donc non si toi ça ne te dérange pas c'est sûr que c'est cool et puis comme je te dis ça se sent donc ah ben tant mieux écoute non ça me fait vraiment plaisir puis je commence à y prendre goût finalement tu sais quoi j'aime ça partager ça avec toi puis avec les autres aussi parce que je sais que sur ta chaîne il y a beaucoup de français évidemment c'est ce qui est tout à fait normal t'es français tu viens de là-bas c'est sûr qu'il y a des gens qui te suivent de là-bas aussi puis il y a quelques Québécois aussi que que j'ai vus puis même s'il y a d'autres Québécois ça ne veut pas dire qu'ils sont familiers avec tout ce que moi je raconte aussi ça fait que ça peut être interactif pour eux aussi on a vu dans les commentaires aussi puis moi-même j'apprends des choses comme tu vois la semaine dernière quand on a parlé du système scolaire bon moi j'ai appris beaucoup de choses aussi sur le système scolaire français comme comme on a vu donc pour moi aussi c'est c'est très 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 agréable d'apprendre ça aussi c'est ça c'est un échange équivalent et c'est c'est super agréable et puis ouais c'est ça avec les interactions des personnes parce que je sais qu'aussi tu regardes les personnes qui peuvent commenter et puis tu leur réponds etc si t'as des choses à dire donc c'est interactif donc c'est c'est vraiment cool écoute je suis en train de regarder la liste et puis je me souviens au tout premier podcast j'avais noté quelque chose c'était c'était un truc qui m'avait fait rire parce qu'on parlait je crois des marques on avait parlé de Coca Pepsi je sais pas trop comment et puis ça m'avait fait penser un truc et j'ai dit il faut que je te dise un truc mais attends je vais le noter parce qu'on était dans une discussion et je voulais pas couper et écoute ça va nous permettre de commencer de manière légère parce que c'est plus sur un c'est pas une légende c'est un ondi c'est quelque chose c'est peut-être pas forcément vrai mais j'ai envie de voir un peu ta vision là-dessus par rapport à Pepsi et à Coca-Cola au Canada et peut-être précisément au Québec de ce que j'ai compris de ce que je sais Coca-Cola c'est plutôt populaire au Canada dans le reste on va dire du Canada et Pepsi c'est plus populaire au Québec et le pourquoi ce serait parce que la couleur principale de Coca c'est rouge donc plus représentative de la couleur du Canada et la couleur représentative de Pepsi est le bleu donc plus représentative de la couleur du Québec je vois où tu vas en venir avec ça en fait c'est intéressant parce que effectivement au Québec le Pepsi est beaucoup plus populaire que le Coke ou le Coca-Cola classé tiens je te fais juste je te dis juste un truc tu vois ici vous dites le Coke pour Coca-Cola en France alors on va dire plutôt la Coke mais si tu dis le Coke ou la Coke les gens vont penser juste pour que tu saches vont penser à des trucs je me sens à prendre vont penser à des trucs que tu sniffes de la drogue non non ne t'en fais pas je suis 100% naturel sans drogue je peux le mentionner mais moi je le sais moi je le sais mais c'est juste pour les personnes qui nous écoutent quand tu as dit le Coke je pense qu'il y en a plein qui vont se retourner sur le siège oh non non ne faites-vous en pas les gens à la maison tout va bien tout est sous contrôle on parle de Coca-Cola Coca-Cola la boisson gazeuse en canette ou en bouteille bon c'est ça vous voyez le genre oui donc effectivement c'est que en fait je vais t'expliquer pourquoi oui bien sûr parce que jusque là aussi il y a une belle histoire à travers ça ah je pensais oui le fait que la couleur bleue est reliée au Québec ça peut avoir un impact jusqu'à un certain point mais aussi ça part de plus loin que ça en fait c'est que nous au Québec comme on a la langue française et que le reste du Canada et les États-Unis c'est majoritairement anglophone jusque là tout va bien on se comprend oui c'est ça donc nous ici on a aussi ce qu'on appelle notre propre culture ça va jusqu'à la publicité à la télévision à la radio dans les journaux etc et maintenant l'internet depuis une vingtaine d'années depuis que ça existe c'est la même chose donc ce qui est arrivé avec Pepsi c'est que on avait un porte-parole qui s'appelle Claude Meunier c'est un auteur ici humoriste acteur multi-talent lui il est là depuis longtemps tout ça et il avait créé des personnages et les publicités de Pepsi étaient toutes jouées par Claude Meunier dans les années 80 d'accord et c'était tellement populaire que ça a eu un impact jusque dans les ventes de Pepsi versus Coke ou Coca-Cola et c'est resté ça grâce à ça en fait c'était une campagne publicitaire audacieuse vraiment avec tous ces personnages que Claude Meunier jouait avec Brion d'accord donc en fait l'image de marque est restée associée l'image de marque de Pepsi est restée associée au Québec vu que c'est un Québécois qui faisait la promo c'est ça ici en tout cas oui c'est ça oui au Canada en anglais ça ne devait pas être Claude Meunier qui devait faire les publicités c'était probablement des publicités semblables pas tout à fait les mêmes textes parce que nous on a nos propres références ici à cause de la langue évidemment mais ça reste que le Canada anglais est beaucoup copié sur les États-Unis pour beaucoup de choses la télévision la culture ils ont la même langue c'est très similaire donc eux ils n'ont pas besoin de doubler des séries ils n'ont pas besoin d'avoir leur propre acteur pour faire leur propre série au Canada anglais ou beaucoup moins il y en a des séries canadiennes mais il y en a beaucoup moins qu'ici parce qu'ils n'ont pas besoin de passer à travers toutes ces étapes-là c'est vrai tandis que nous la langue déjà qui est un comment dire un critère dans le fond il faut que ce soit en français en premier donc veut veut pas les publicités qui nous arrivent du Canada anglais sont traduites elles sont doublées celles des États-Unis aussi et très souvent ils vont reproduire la même mais avec nos acteurs à nous et évidemment avec un texte français d'accord d'accord tu vois ça c'est intéressant parce que alors je sais pas si c'est pour toutes les publicités comme ça c'est-à-dire que parce que tu vois en France je sais que nous parmi nos spots publicitaires on a des spots publicitaires français mais on a aussi des spots publicitaires américains ils sont juste doublés en français mais ils sont repris tel quel c'est ça donc dans le fond ça va être un doubleur français qui va probablement prendre le texte puis ils vont tout simplement traduire le texte original ils vont s'en tenir à peu près à ça de ce que je comprends d'ailleurs petit aparté la plupart du temps c'est dégueulasse c'est doublé vraiment c'est la synchro labiale elle est pas trop synchro quoi donc non je vois ce que tu veux dire mais c'est repris tel quel alors que toi tu dis qu'au Québec ils prennent carrément des acteurs et tout ça ils refont les publicités il n'y en a jamais qui sont doublés oui ben c'est pas nécessairement le cas pour toutes les publicités pour toutes les chaînes de magasins ou restaurants ou produits mais c'est une chose qui est fréquente ok et souvent lorsque ce sont des publicités qui viennent de l'Ontario par exemple ou des Etats-Unis peu importe l'endroit ils vont peut-être prendre les mêmes comédiens ils vont juste faire du doublage par-dessus mais ça va être doublé au Québec absolument puis de toute façon ça vaudrait pas la peine de passer par la France puis de réenvoyer ça au Québec après ça serait comme l'effet boomerang un peu ça serait un peu une étape superflue sans manquer de respect aux français c'est pas du tout le but mais tu comprends ce que je veux dire mais moi je pensais par exemple faire doubler simplement des Québécois en fait sans que ça passe par la France ben c'est ça ben c'est ça pour ça oui en fait ça arrive il y a certaines chaînes de magasins qui ont des publicités qui sont présentes aux Etats-Unis au Canada anglais et chez nous donc un exemple que je peux te donner encore une fois Walmart le grand magasin Walmart c'est une chaîne américaine mais ils sont présents partout aux Etats-Unis au Canada anglais et au Québec aussi dans les principales villes donc c'est sûr que ça arrive des fois qu'ils prennent de nos comédiens pour faire des publicités propres au Québec et des fois non cette tendance-là elle était beaucoup plus présente je te dirais dans les années 80-90 jusqu'à peu près la mi-année 2000 à peu près après ça il y a quand même un petit relâchement là-dessus quoi qu'on faisait toujours nos propres publicités ici mais il y a de plus en plus de publicités qui sont seulement doublées quand c'est des grandes chaînes ou des magasins internationaux ou des choses comme ça quand c'est des produits locaux ou des chaînes de magasins d'ici comme je ne sais pas mettons Métro ou IGA des supermarchés des choses comme ça ils vont utiliser nos comédiens ici mais c'est ça ça dépend quelle chaîne oui c'est ça ça dépend quelle est la marque et puis quelle est l'importance et puis aussi les coûts parce que je suppose que ça représente un coût de retourner avec des autres acteurs etc. plutôt que de faire un simple doublage je pense que la publicité est déjà bien assez chère je pense qu'il y en a certains qui doivent simplement vouloir s'en émanciper ce qui est normal oui c'est pour ça qu'ils ne font pas nécessairement pour tous les produits puis tous les magasins puis tous les services qui existent mais c'est quand même quelque chose de fréquent ici mais c'est vrai que par contre moi je serais incapable de te dire parce que depuis que je suis arrivé juillet 2019 je crois que je n'ai pas vu ou peut-être si comme ça mais je crois que je n'ai pas vu une seule pub parce que je ne regarde pas la télé simplement parce que je n'ai pas la télé parce que si jamais je veux prendre la télé il faut que je paye un peu plus pour mon appartement et les seuls moments où j'ai pu voir de la pub c'était quand tu sais l'époque lointaine quand on allait encore au bureau tu sais avant le confinement ça te dit quelque chose ça te dit quelque chose à l'eau ah oui tu sais cette chose de comme ça avant c'était complètement bizarre cette chose là bon non bref mais on avait une cantine avec une télé et voilà et donc je n'entendais pas forcément tout parce que bon il y avait du bruit mais je voyais les infos et puis parfois entre les infos je voyais quelques pubs comme ça mais ça reste extrêmement rare donc je ne savais pas si elles étaient doublées si elles étaient retournées etc donc j'avoue je crois que je connais pratiquement aucune pub en fait qui passe ici ben en fait je te dirais c'est pas plus grave que ça si tu peux t'en passer c'est pas c'est pas un must mais j'avoue que ça peut être bizarre à l'oreille pour quelqu'un qui n'est pas habitué de les voir comme ça mais j'imagine que c'est comme n'importe quoi on doit s'habituer moi si j'allais en France probablement que j'aurais la même réaction comme un exemple que je peux te donner je sais que en France le monsieur net ici le produit monsieur net c'est monsieur propre en France mais c'est la même chose c'est le même bonhomme chaud ah il a la même tête la même affaire mais probablement que si je vais en France je vais entendre une publicité qui va parler de monsieur propre je vais je vais me poser deux fois la question est-ce qu'on parle bien du même produit ah oui ok je le reconnais c'est le même produit ils lèvent les planchers puis c'est la même chose tu m'as fait un truc que je savais pas oui j'ai vu ça une fois sur internet puis je suis comme ah ok c'est monsieur propre ici c'est monsieur net bon ça revient au même mais c'est ça c'est une petite différence comme les boissons gazeuses coke vous vous dites coca ou la coke comme tu expliquais tantôt mais c'est ça pour nous c'est du coke d'accord nous c'est du coca voilà on rajoute juste le A ça se ressemble ça se ressemble puis je pense que même si j'allais en France puis qu'on me dirait est-ce que tu veux un coca je pense que je comprendrais puis j'aurais fait le lien tu sais c'est pas si dur quand même ouais mais ça me fait trop ça me fait trop rire parce que je peux pas m'empêcher de rire parce que je peux pas m'empêcher si tu dis si tu vas en France et que tu demandes je veux de la coke ce serait ce serait trop bizarre en fait je vais aller là-bas je vais aller à Lyon puis je vais dire ah Kichni m'a dit qu'on pouvait avoir de la coke est-ce que c'est vrai ? tu vois moi ça me fait super rire parce que c'est quelque chose tu vois ce serait trop fort quoi mais voilà on pourrait faire ça la blague mais c'est sûr qu'il faudrait faire attention aussi pour pas créer de controverses inutilement mais tu comprends l'idée là on peut en rire là effectivement c'est drôle surtout que attends attends je vais peut-être dire une connerie mais attends c'est quoi qui est légal ici c'est le cannabis c'est ça ? mais je suis tellement pas je connais tellement rien je sais même pas si on peut considérer le cannabis comme de la coke j'en sais rien bah moi je pense pas moi j'en prends pas honnêtement mais je pense pas que ça soit la même chose honnêtement ouais c'est peut-être autre chose mais tu vois j'en sais même rien mais tu vois parce que si c'était à peu près la même chose j'allais dire bah encore ici c'est légal tu vois le cannabis mais en France ça l'est pas tu vois donc c'est encore pire quoi ça fait pas longtemps depuis 2018 en fait que c'est comme ça ah oui d'accord oui c'est bon ouais moi personnellement moi j'aime pas ça ces affaires là je t'avoue que rien que le sentir des fois tu sais par exemple t'es en plein été alors je sais ils y peuvent rien mais tu sais moi j'habite au deuxième étage j'ouvre la baie vitrée l'été et puis souvent t'as des gens qui sortent dehors pour fumer et puis la fumée remonte je la sens dans mon appartement mais ça dis-toi c'est la même chose je veux dire en France moi je ne supporte pas la fumée de cigarette tout comme ici je ne supporte pas l'odeur du cannabis c'est tous les deux différents on va dire que la fumée de cigarette ça m'empêche complètement de respirer là je suis limite allergique là le cannabis c'est pas que ça m'empêche de respirer mais alors ça a une odeur c'est moi j'arrête pas à supporter c'est insupportable ça sent la moufette je te comprends tellement parce que j'ai la même idée même chose mais pour le coup c'est pas une critique de l'un ou de l'autre parce que tu vois en France la cigarette c'est ça ça me dégoûte et là ici ça me dégoûte aussi la cigarette c'est la cigarette peu importe où on est sur la terre une cigarette c'est du tabac puis ça pue partout ça c'est mon avis c'est clair d'ailleurs ça fait penser à mon père qui m'a raconté il n'y a pas longtemps quand il est venu parce que mes parents mes parents fument enfin mon père a arrêté de fumer mais je crois qu'il voulait prendre des cigarettes pour ma mère il a été un dépanneur en fait quand ils sont venus en 2019 me voir en décembre et je crois qu'il avait il savait pas trop un peu comment demander parce que tu sais t'as des marques qui sont connues en France et tu sais pas si tu peux l'utiliser ici alors je crois qu'il avait dit est-ce que vous avez des cigarettes ou je sais pas quelque chose pour fumer et puis en fait comme ici le cannabis est légal en fait le vendeur ne savait pas s'il voulait de la cigarette tu vois ou du cannabis et que mon père il a dit non non mais comme des Malboro mais il savait pas s'il allait savoir ce que c'était mais apparemment voilà c'est ça le vendeur a compris mais voilà c'est une petite anecdote que mon père m'a racontée donc c'est vrai de toute façon quand t'arrives dans un nouveau pays c'est comme on disait au tout premier podcast c'est pas parce que ça parle français que c'est une toute autre culture mais et quelque chose que je me dis c'est par rapport à la légalisation du cannabis est-ce que parce que je crois parce que c'est assez récent ça a dû faire quand même assez polémique pour certains certains qui étaient d'accord d'autres totalement pas d'accord est-ce qu'au final c'est mieux que ça ait été rendu parce que je sais que c'est pour éviter à mon avis les trafics ouais en gros la raison principale c'était pour éviter la contrebande puis ces choses-là le marché noir et tout ça est-ce que ça a fonctionné ça je le sais pas parce que moi j'en consomme pas j'en achète pas donc je suis un peu à l'écart de ça je sais pas les statistiques par rapport à ça mais ils ont créé la SQDC qui est la Société québécoise du cannabis dans le fond c'est comme c'est comme la SAQ pour l'alcool mais pour le cannabis en réalité puis c'est géré par l'État dans le fond puis en tout cas ça fait deux ans que ça existe depuis 2018 donc c'est peut-être trop leçon pour en faire des statistiques ou des retours là-dessus ouais probablement c'est sûr c'est sûr que bon de ce que je constate moi dans la société en tout cas au Québec il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de gens qui en consomment parce que s'ils ont ouvert ça puis que c'est encore là c'est qu'il y a un besoin quelque part il y a un marché pour ça mais bon je pourrais pas dire avec certitude les statistiques là-dessus mais bon il semblerait que ça soit là pour rester est-ce qu'il y en a pas qui critiquent quand même vivement ça en disant que peut-être possiblement ça pollue un peu l'air autour dans les lieux publics je te donne un exemple on avait été prendre un take-out avec quelqu'un du meet-up celui qui gère le meet-up je commence à bien le connaître puis c'était en temps de Covid donc il y en a qui je sais plus je crois que ça propose les restaurants proposent encore du take-out aujourd'hui je pense mais on avait décidé de manger quelque part en dehors il y avait une place publique où il y avait plein de monde qui s'était réuni et c'est vrai qu'on a dû se mettre un peu à l'écart parce que si on était en plein milieu on sentait beaucoup trop le cannabis et c'était désagréable de manger avec tu vois en sortant du cannabis mais je sais pas peut-être que c'était pas différent avant peut-être que même avant que ce soit légalisé peut-être qu'il y en a quand même qui se rassemblaient dans des lieux publics et qui fumaient quand même à part si c'est grandement condamnable ou je sais pas à quel point c'était respecté tu vois je sais pas comment c'était avant donc je sais pas c'est juste des questions un constat tu vois je sais pas en fait de ce que moi j'ai constaté c'est qu'il y en a toujours eu c'est juste que c'était peut-être un peu plus discret mais bon avec l'odeur que ça a on le décode assez vite quand tu marches sur la rue puis que tu croises quelqu'un puis qu'il devient une odeur quelques secondes après tu le sais c'est pas c'est un secret de polychinelle si on veut dire en fait on le sait que tu fumes mais personne va rien dire parce que bon il y en a plein de gens qui font ça oui c'est des gars les chacun a le droit de le faire donc voilà on a rien à dire mais pour les lieux publics comme les parcs moi personnellement moi j'étais pas d'accord parce que moi j'aime bien aller me promener dans les parcs puis prendre l'air un peu puis quand il me vient ces odeurs-là ça me dégoûte moi-même puis je me dis bon je peux pas vraiment critiquer parce que ils ont le droit de le faire puis ils sont dans un lieu public donc c'est sûr que la liberté des uns commence là où finit celle des autres et vice-versa mais c'est comme un cercle vicieux je veux dire moi j'ai le droit d'aller dans un parc puis de prendre l'air puis d'avoir la paix ou d'aller avec un ami puis on prend une marche ensemble puis on a du plaisir on jase puis tu sais on se fait pas déranger puis il y a l'autre l'inverse de la médaille eux autres ils ont le droit d'être assis dans le parc aussi puis de le faire aussi donc c'est comme il y a une ligne difficile à franchir puis en même temps facile à franchir c'est comme où est la limite c'est ça dans les appartements là c'est différent il y a plusieurs propriétaires qui depuis l'application de ça qui ont fait changer les règlements pour que les appartements soient non fumeurs ou des choses comme ça ils ont le droit de le faire ça aussi quand on signe pour un bail pour l'appartement ça doit être mentionné si on a le droit de fumer ou pas à l'intérieur ou si oui c'est quoi les les règlements à ce niveau-là puis c'est la même chose pour la cigarette aussi la cigarette ça fait des centaines d'années que ça existe je veux dire ça a toujours existé on dirait donc on peut pas vraiment empêcher quelqu'un de fumer mais dans les appartements ça ils ont le droit de dire ah ici c'est un c'est un immeuble sans fumer si vous fumez vous allez à l'extérieur ou vous fumez pas complètement puis c'est la même chose les lieux publics maintenant depuis quelques années il y a une loi il faut fumer à 9 mètres de la porte d'entrée il faut pas obstruer l'entrée ça c'est bien parce que des fois tu voyais tout un paquet de monde rassemblé proche de la porte puis là il y avait un nuage de fumée en québécois on va dire de la boucane quand on parle de boucane c'est de la fumée comme ça stagnante donc un nuage de boucane mais c'est intéressant parce que tu vois c'est justement le gros problème qu'il y a en France actuellement ils ont interdit le fait de fumer à l'intérieur mais il se passe exactement ce que tu décris c'est à dire que t'as des gens qui sont juste à côté du resto et puis par exemple du resto je te donne un exemple d'un resto qui fume et du coup tu sens quand même même si c'est interdit alors que s'il y avait cette loi justement de dire bah non parce que ça crée du tabagisme passif clairement si jamais si t'as la possibilité de t'éloigner de moins voilà comme tu dis 9 mètres tout ça ça change déjà beaucoup de choses et c'est pas plus mal surtout ici on a l'hiver on a eu la preuve aujourd'hui il y a eu une belle tempête aujourd'hui à Montréal une quinzaine de centimètres je pense qui sont tombés quand il arrive une tempête comme ça la personne qui fume elle a pas le goût d'aller se mettre à 9 mètres de la porte en pleine tempête pour fumer donc ça peut en décourager certains aussi mais le règlement elle a été comme hiver donc la météo il change rien donc avant les gens ils pouvaient se ramasser près de la porte d'un commerce ou d'un bureau puis là ils fumaient pendant leur pause café tout ça puis là ça faisait plein de mégots partout puis il y avait l'odeur la fumée bon tout ça avant 2006 on pouvait même fumer dans les restaurants et les bars et discothèques et tous ces endroits-là puis en je pense c'est le 31 mai 2006 ils ont passé la loi maintenant on peut plus fumer dans les restaurants les bars et tout ça les centres commerciaux tous les lieux publics en fait les restaurants on peut fumer sur la terrasse quand il y a une terrasse puis même là je pense que c'est plus ou moins mal vu de le faire maintenant parce que c'est tellement de non-fumeurs partout que ça doit être permis mais en tout cas il y en a moins qu'avant moi je me rappelle quand j'étais plus jeune on allait au restaurant puis le serveur ou la serveuse qui venait nous accueillir à la porte pour nous assigner une place est-ce que vous voulez une section fumeur section non-fumeur on avait le choix nous aussi c'était pareil c'est ça maintenant ça ça a disparu du langage courant parce que c'est une chose qui n'existe plus section fumeur section non-fumeur non-fumeur je suis en train de me poser la question si on n'a pas encore ça nous parce que ça ne me paraît pas si lointain est-ce qu'on a des je ne sais même plus si on a encore des sections fumeurs ou pas je ne pense pas non je pense que la plupart des endroits non il n'y a plus mais il me semble qu'il reste encore des choses je serais incapable de te dire ou peut-être que c'est dehors peut-être que sur les terrasses tu as des terrasses section fumeur ou pas mais à l'intérieur non ça c'est clair c'est un peu semblable comme ici dans le fond puis en fait c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça parce que c'est plate pour les fumeurs mais en même temps c'est parce que ceux qui ne fument pas ils sont pris avec cette fumée-là cette odeur-là cette odeur-là ça prend dans les cheveux dans les vêtements dans ton sac à dos n'importe quoi tu ramènes ça partout où tu vas après moi quand j'allais chez ma mère ma mère elle fume puis toute ma jeunesse moi je l'ai vécu dans une maison ou un appartement où il y avait des cendriers puis de la cigarette puis moi ça m'a toujours écoeuré les cendriers honnêtement pareil de mon côté mes parents fumaient donc ouais puis quand il y en avait un sur la table la cuisine je ne voulais même pas y toucher avec mes mains je ne voulais pas que l'odeur me colle après c'est pour te dire oui mais oui vas-y 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 oui en fait j'allais dire c'est ça puis même les gens me le disaient des fois j'allais visiter mes grands-parents puis ils disaient t'as-tu commencé à fumer tu sens la cigarette maintenant c'est ma mère qui fume à la maison c'est sûr que toute la maison sentait puis quand j'ai eu mon propre appartement là ben moi c'est clair que c'était devenu un environnement non fumeur puis j'allais visiter ma mère puis juste ouvrir la porte de la maison ouf on le sent là que c'est ça il y a de la fumée puis de la nicotine puis tout ce qu'il y a de mauvais dans la cigarette oui c'est ça mais j'allais dire la même chose par rapport aux habits c'est vrai que moi j'avais l'habitude de passer mes vacances chez des cousins cousines et puis des fois ils me faisaient la réflexion comme ça en me disant en me sentant mes habits tiens mais ça sent un peu la cigarette et oui c'est ça c'est que ça s'imprègne et mes parents sont bien au courant que que je déteste la fumée de cigarette d'ailleurs je sais pas peut-être qu'ils écoutent ces podcasts aussi donc coucou papa maman mon père mon père a arrêté ma mère je sais qu'elle aimerait beaucoup arrêter il faut juste à mon avis de petits de petits déclics supplémentaires mais oui oui c'est sûr c'est difficile et je le comprends c'est pour ça que je ne râle pas dessus elle n'y peut rien aussi parce que c'est comme une dépendance mais dont tu n'y peux rien il faut quand même passer le cap d'arrêter mais oui elle est bien au courant que je ne supporte pas et puis ils font attention de ne pas de ne pas fumer en ma présence si de toute façon moi je ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui fume c'est clair et puis aussi mes parents ont eu la décence quand ils fumaient tous les deux de ne pas fumer quand j'étais proche d'eux quand j'étais petit et ma mère n'a surtout pas fumé quand elle était enceinte de moi donc tout ça elle a eu la volonté c'est bon c'est une bonne marque de respect au moins pour ça je les félicite monsieur et madame Kichini si vous nous écoutez bonjour du Québec et félicitations pour ça donc c'est gentil pour eux je vous salue donc non c'est sûr que ça existe même au Québec on a ces problèmes-là puis ben problèmes pour certaines personnes c'est des problèmes pour d'autres non mais bon je te comprends dans ce que tu dis quand tu dis que t'aimes pas la cigarette je te comprends à 200% c'est ça moi je peux même pas respirer mais d'ailleurs tu sais quoi en parlant de ça on va enchaîner sur un sujet qui est très bien lié et ça fait un moment qu'on voulait en parler parce que le fait de fumer ça te détruit quoi ça te détruit la santé alors pourquoi on parlerait pas du système de santé parce que je sais que on voulait en parler oui c'était prévu dans le fond au deuxième podcast puis finalement on a complètement parlé d'autre chose puis c'est correct aussi c'est rigolo parce que on est tellement dans nos sujets dans nos choses que des fois on s'en rend même pas compte puis c'est super le fun dans le fond mais on a promis aux auditeurs qu'on en parlerait donc oui oui ah mais il vaut mieux comme ça de switcher de sujet en sujet et puis sans forcément s'en rendre compte mais là oui pour ceux qui attendent le système de santé alors moi ce que pour débuter ça tu vois moi ça me fait rappeler une discussion que j'ai eu il n'y a pas très longtemps parce que comme tu dis sur ma chaîne il y a des personnes qui me suivent qui sont québécois et d'autres qui sont français et on a un channel sur le discord où on parle en vocal et souvent il y a il y a il y a des personnes québécoises et il y a des français et il y avait une discussion dans laquelle je suis arrivé à un moment qui était une discussion en fait à ce sujet là précis en fait la la personne donc la personne française avait du mal à comprendre le système ici parce que bon on sait en France que par exemple aux Etats-Unis le système de santé est plus ou moins difficile et est cher et donc beaucoup se demandent si c'est pareil au Canada au Québec et si comment ça fonctionne et ce qui est venu parler de ça c'était que la personne en fait avait du mal à trouver rien qu'un médecin et la personne française avait du mal à comprendre comment rien que trouver un médecin ça pouvait être compliqué même si ça le devient je pense quand même un petit peu en France parce que les médecins il y en a de moins en moins et ils ont de plus en plus de personnes et donc pour avoir un médecin traitant c'est compliqué mais là apparemment c'est quelque chose de très très compliqué ici à savoir même que moi de ce que je sais bon pour le moment j'ai pas eu trop besoin d'y aller à part quand j'ai été à l'hôpital mais ici les gens quand ils ont besoin de voir un médecin ben souvent plutôt que de voir un médecin tellement c'est compliqué ils vont directement aux urgences je sais pas t'écouter là-dessus savoir si c'est vrai ou faux et puis ce que tu peux apporter de complémentaire oui en fait c'est très pertinent ce que tu me dis là c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à savoir bon je vais tenter de décortiquer ça le mieux possible pour tous ces gens tu fais comme tu peux absolument comme je fais toujours d'habitude de toute façon je me lance des fleurs mais bon c'est correct aussi en plus c'est bon écoute les discussions sont intéressantes et t'apportent toujours des bons éléments alors non t'as de quoi t'as de quoi tant mieux merci beaucoup mais c'est ça c'est que en fait pour commencer ça doucement je veux dire tu sais j'apprends à te connaître un peu via ta chaîne aussi comme t'as vu j'ai été commenter certains de tes vidéos cette semaine j'apprends à connaître qui est qui finit avec ça aussi puis on y reviendra là-dessus mais j'ai vu ton vidéo où tu parlais de ta visite à l'hôpital que t'avais eu besoin d'appeler l'ambulance et d'aller à l'hôpital et comment ça s'est déroulé puis j'étais mort de honte je me suis dit oh mon dieu pauvre lui sa première visite à l'hôpital à Montréal il y a eu une expérience comme ça mais on va le traumatiser le pauvre là là c'est comme oh non je sais pas en fait c'était moi vraiment l'expérience ouais parce que en soi l'expérience n'était pas mauvaise dès le moment où j'étais pris en charge au contraire la personne qui m'a pris en charge elle était super gentille super attentionnée elle m'a donné ce qu'il faut je sais qu'elle m'a donné tout un paquet de compresses pour le sang qui coulait alors qu'on m'a dit qu'en France jamais tu repartirais avec autant de compresses comme ça gratuitement etc je suis parti ils m'ont indiqué tout ça j'ai rien eu besoin de payer alors à part l'ambulance qui m'est arrivée un mois après parce que ça le prix bon ça tu le payes tout le temps mais c'est normal mais voilà on m'a laissé tout mais en fait le pire c'était je pense que c'est ce dont tu faisais référence c'est que voilà je suis arrivé alors après encore une fois je peux pas faire le comparo avec la France parce qu'en France j'ai jamais été à l'hôpital non plus à part pour visiter des gens donc je peux pas comparer mais je dis juste dans un état des lieux de mon expérience c'était que voilà pour ceux qui ont pas vu la vidéo je résume très rapidement quand je suis arrivé là-bas donc moi j'avais j'avais fait faire une grève de gencives au dentiste et donc j'avais le palais qui était troué par cette grève de gencives et en fait la plaie s'était ouverte et donc je pissais le sang en fait du palais et donc j'avais beau mettre des compresses ça fonctionnait pas donc j'avalais du sang depuis une heure avant que j'appelle l'ambulance et quand je suis arrivé là-bas donc la personne dans l'ambulance m'avait demandé mes informations comment je m'appelais etc voilà donc toutes les infos qu'il fallait puis elle prenait note de tout ça et quand je suis arrivé là-bas une personne m'a redemandé ces informations alors je pouvais à peine parler que je dis bon allez c'est peut-être pas trop grave je donne les informations on m'envoie voir une deuxième personne cette deuxième personne me redonne les informations j'étais à peine capable de dire mon nom mon prénom et on me disait nom, prénom, adresse, numéro de téléphone machin qui contactait et tout et à chaque personne et j'étais là j'ai pas perdu mon sang-froid mais pourtant je suis pas quelqu'un qui perd mon sang-froid facilement vraiment pas mais là à un moment j'étais en mode je répondais et ça se voyait sur mon visage je pense que j'étais quand même assez exaspéré et ça m'arrive très 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 rarement et je disais mais comment c'est possible qu'il se passe pas l'info et après une troisième personne m'a demandé et je me disais mais comment c'est possible qu'il ne se passe pas l'info entre eux et qu'il me demande moi de donner les trucs alors que j'en suis incapable tu vois c'est juste ça mais bon c'est juste ça dépend du point de vue moi avec du recul je me dis c'est pas grave y'a pas mort d'homme j'étais pas en train de mourir j'étais pas voilà mais c'est vrai que sur le moment c'était frustrant donc voilà pour le petit récapitulatif pour ceux qui n'avaient pas vu mais bon de ce que tu dis toi ça t'a semblé un peu voilà t'as eu du mal pour moi en m'entendant je t'offre toute la compassion que je peux parce que merci même si c'est réglé je veux dire mieux vaut tard que jamais en tout cas tu comprends l'idée ce que je veux dire mais en fait c'est que j'écoutais ça et je me disais oh mon dieu non faut qu'on en parle parce que non c'est sûr qu'il y a des choses à remettre en perspective en fait moi j'ai déjà été hospitalisé donc je peux t'en parler aussi ça tombe bien dans un sens c'est un mal pour un bien ça va me servir oui il y a 30 cases d'aujourd'hui oui si on résume ça si on vulgarise ça le système de santé au Québec normalement on a ce qu'on appelle ici la carte d'assurance maladie ok la RAMQ régie de l'assurance maladie du Québec c'est la petite carte avec le soleil dessus puis ta photo je l'ai oui c'est ça donc avec ça normalement ça donne accès aux cliniques médicales et aux hôpitaux sans frais pour les soins de base normalement se faire soigner au Québec ça ne devrait pas coûter d'argent ou très peu parce qu'on a ce programme-là ici depuis 1970 ok donc ça fait longtemps c'est certain qu'il y a des soins qui sont payants parce que c'est pas nécessairement couvert par l'assurance maladie au complet on parle de choses qui sont plus sérieuses des chirurgies des fois ou des traitements plus poussés oui pour le dentiste par exemple moi ça je le sais parce que donc j'ai eu la greffe de palais là tu vois le 29 janvier je vais me faire retirer mes dents de sagesse et tu vois par exemple je sais que ça va me coûter ils avaient dit à peu près 1200 dollars mais je suis remboursé 900 et quelques ce qui est très bien franchement c'est super bien des fois des fois ça couvre ça couvre un certain pourcentage ça couvre pas les frais au complet mais dépendamment de ce que tu as besoin de faire ça peut avoir un bon pourcentage de couvert et puis ça doit aider avec la mutuelle aussi de ma de mon entreprise de mon boulot oui ça je vais revenir parce que oui effectivement il y a un lien à faire avec ça aussi mais ça c'est c'est équivalent à la France donc je pense que les personnes ne seront pas perdues c'est ça je vais revenir brièvement tantôt parce que on part du principe mettons là t'arrives ici puis t'as pas d'emploi avec une assurance d'emploi ou quelque chose comme ça supposons là t'es la base ok donc là tu deviens permanent ici t'as ta carte d'assurance maladie la carte soleil comme on l'appelle voilà donc à ce moment-là ça donne accès aux hôpitaux aux cliniques médicales tu peux aller voir des spécialistes comme je sais pas moi dermatologues des soins comme ça qui sont différents qui se donnent souvent en clinique au lieu d'aller à l'hôpital normalement ça c'est couvert mais comme je te disais il y a certains soins comme le dentiste les lunettes l'optométriste ou l'ophtalmologiste des fois c'est couvert des fois non moi je sais qu'avec l'ophtalmologiste l'assurance couvre certains médicaments mais des fois il y a un pourcentage qui l'est pas des fois c'est couvert au complet ça dépend c'est quoi qu'est-ce que t'as besoin ok ça généralement c'est couvert il existe aussi bien ça je pense que c'est la même chose en France les médicaments génériques qui sont comme une marque nationale mais la marque maison si tu veux de la compagnie qui les fabrique ça va être la marque moins chère c'est exactement ça un peu comme chez Provigo t'as la marque nationale puis t'as la marque choix du président ou sans nom qui est la marque de Provigo mais c'est le même produit c'est juste qu'il est produit par une autre usine mais ça revient le résultat est le même ou presque presque le même donc voilà on peut le comparer avec ça la marque générique c'est ça je pense qu'en France comme t'as dit il doit l'avoir aussi ce système là c'est mondial donc souvent on peut économiser quand les médicaments ne sont pas couverts ça peut être avantageux de prendre les médicaments génériques le pharmacien ou la pharmacienne ici normalement ils sont supposés l'offrir est-ce que je vois que t'as pas de couverture médicale t'as pas d'assurance est-ce que tu veux payer plein prix avec les médicaments que le médecin a prescrit ou on y va avec la marque générique qui est moins chère bien qui fait le même résultat au bout du compte ils sont supposés le mentionner d'accord ok donc dépendant de ton budget puis qu'est-ce que tu décides là tu peux prendre la décision après qu'il s'impose si c'est couvert tant mieux pas besoin de 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 casser la tête là mais c'est ça ça peut être ça peut arriver à l'occasion aussi ça c'est l'assurance maladie c'est ça c'est que tout est couvert ou à peu près là ça ce que ça couvre pas souvent c'est ça le dentiste les soins plus poussés comme ça si on a besoin de voir un thérapeute un psychologue quelque chose comme ça là ça ça relève plus du domaine privé donc là c'est ce qu'ils n'appellent pas ils n'aiment pas appeler ça de la médecine c'est ce qu'ils appellent peut-être de la médecine douce tu sais du coup ça rentre pas dans la catégorie médecine enfin je sais qu'il y a des controverses là-dessus ou des appellations qui sont différentes qui fait que c'est pas considéré comme du médical pur donc c'est pas pris en compte c'est pas remboursé etc ouais si c'est pas un médicament qui se donne en pilule ou en injection c'est ça comme aller voir un psychologue tout le monde peut avoir besoin d'un psychologue dans sa vie ça peut arriver mais ça c'est pas généralement ça c'est pas couvert par l'assurance maladie parce que c'est un soin plus de bien-être de choses comme ça aller voir quelqu'un en massothérapie des problèmes de dos t'as mal au dos tu vas te faire masser le dos c'est un soin de bien-être ça veut pas dire que c'est pas bénéfique pour toi c'est santé mais c'est pas nécessairement une maladie comme le diabète ou quelque chose comme ça que t'as besoin de pilules tous les jours donc c'est ça c'est pas nécessairement couvert par l'assurance maladie ça ça peut être couvert par l'assurance à ton travail si t'en as une des fois il y a certains programmes qui ont qui à chaque année allouent un certain budget pour ce type de soin-là qui peut être bénéfique encore là ça dépend chaque employeur chaque compagnie d'assurance du domaine public c'est ça c'est vraiment les médicaments d'ordonnance qui sont le plus souvent couverts pour les soins comme je t'ai dit comme psychologue massothérapeute des choses comme ça les lunettes tout ça généralement ça il faut débourser à moins d'avoir une assurance privée ou avec le travail comme ça pour ce qui concerne les hôpitaux je me ramène à ton histoire je ne sais pas à quel hôpital tu es allé j'ai une bonne idée selon la description que tu as donnée dans la vidéo mais en tout cas j'ai cherché je ne me souviens plus du nom ben en fait situé dans mon ancien quartier près de près Fontaine Joliette dans ce coin là probablement que c'était l'hôpital de Notre-Dame c'est ça oui en face du peu Claire Fontaine ben c'est pratique pour moi parce que tu vois je sais que si jamais je dois je dois y retourner que c'est pas trop urgent vu que c'est payant l'ambulance ben je sais que je peux y aller à pied en 30 minutes voilà tout dépend de mon mal évidemment ou même en bus l'autobus peut débarquer là aussi mais l'hôpital Notre-Dame c'est drôle parce que moi c'est là que je suis allé pis c'est là que j'ai été hospitalisé aussi l'hôpital Notre-Dame c'est un des plus vieux hôpitaux de Montréal t'as sûrement remarqué la bâtisse un hôpital c'est un hôpital c'est laid déjà en avance on s'entend c'est brun pis c'est beige c'est ça mais celui-là il a fait la guerre c'est vraiment ancien ils sont en train de le rénover graduellement mais bon par contre il y a des bons soins à cet hôpital-là parce que moi j'ai été suivi là longtemps pis d'ailleurs j'y vais encore à l'occasion j'ai eu une blessure à un pied pis je dois y aller de temps en temps pour faire un suivi donc je connais bien cet endroit-là pis les gens là-bas normalement ils sont gentils pis ils sont attentionnés donc au moins j'ai été en bonne oui c'est ça mais là tu vois j'ai une image même la bâtisse bon oui elle est un peu vieille mais ça va je trouve que ça va ça a du charme ça va avec Montréal Montréal c'est une vieille ville aussi même si pour vous les françaises c'est récent 400 ans mais bon on se comprend mais je veux dire ça a pas été bâti l'année passée il y a un vécu c'est sûr bref je comprends quand on va à l'urgence ok je pense que vous vous dites aux urgences oui c'est ça nous ici on peut dire ça mais nous c'est souvent je vais à l'urgence d'accord simplement ok petite variante mais c'est la même chose on sait qu'on parle de l'hôpital généralement quand on parle d'urgence c'est de l'hôpital c'est pas la clinique au coin c'est l'hôpital ok et c'est ça une fois qu'on arrive à l'urgence de l'hôpital peu importe l'hôpital ils fonctionnent tous sur le même principe les hôpitaux publics on doit s'inscrire d'abord et avant tout on prend un numéro évidemment là il nous appelle on s'inscrit nom prénom adresse pourquoi t'es ici qu'est-ce qui se passe à moins que là que t'es vraiment en train de pisser le sang partout puis qu'il y a une traînée de sang qui part de la rue jusqu'à toi là ils vont te mettre tout de suite sur une civière puis ils vont peut-être te poser la question plus tard mais si t'arrives là parce que t'as un mal de tête ou quelque chose comme ça que t'es capable de passer de circuler par toi-même généralement c'est comme ça que ça se passe tu t'inscris là ils vont te passer au triage le triage c'est là que l'infirmier ou l'infirmière va analyser ton cas pour voir est-ce qu'on te voit en priorité ou ça peut attendre ok c'est ça c'est ça c'est ça qui fait que qui va déterminer si tu vas attendre longtemps ou pas et ça tu le sais ou alors tu le sais pas ben on peut difficilement savoir ils aiment pas donner cette information là aux gens parce qu'ils veulent pas premièrement s'attirer d'ennuis parce que quand on va à l'hôpital on s'entend on est pas nous-mêmes on est exténués on est fatigué on a mal il y a des gens qui peuvent devenir violents j'en ai déjà vu c'est comme ils sont impatients pis c'est normal on est tous humains pis ça c'est international partout dans n'importe quel pays quelqu'un qui est malade qui se sent pas bien ben il te fera pas un sourire bien sûr moi-même comme je t'ai dit quand ça m'est arrivé tout ça quand on m'a posé plusieurs fois les questions voilà je reconnais que j'ai alors je me suis pas emporté de là à m'énerver mais voilà j'étais quand même sur la limite alors que ça m'arrive très peu ben c'est ce que j'ai cru comprendre aussi pis effectivement tu dégages pas ce genre de personnalité-là qui serait colérique ou impastienne non et puis même j'étais pas du tout colérique mais voilà c'est juste que j'étais sur le bord je me disais mais c'est pas possible je peux pas je peux pas parler une bonne crise de nerfs une bonne crise de nerfs en bonne et difforme avec toutes les émotions qui viennent avec ce qui aurait été tout à fait normal de l'avoir j'étais juste en fait j'étais au bord de ça mais j'étais on va dire plus exaspéré en gros quand on me posait les questions ben voilà je répondais pas avec le sourire voilà ça s'est arrêté là heureusement mais c'est ça c'est ça puis de toute façon je pense que ils auraient compris aussi parce qu'ils en ont vu d'autres comme t'as dit puis je veux dire il y a des gens qui arrivent là qui c'est à peine si le bras leur tient encore après le corps des fois il y a des éclopées assez sérieuses urgences donc je pense qu'ils auraient réagi différemment si le problème avait été nécessaire d'être géré différemment mais bon c'est sûr que c'est pas un moment agréable à passer ça c'est sûr ensuite une fois que cette étape là est faite il te retourne dans la salle d'attente et c'est là que le party commence tu sais pas combien de temps tu vas rester là des fois c'était chanceux une heure deux heures trois heures pas si pire mais moi j'ai déjà attendu treize heures à l'urgence oui pas à cet hôpital là mais bon ça revient au même un hôpital comme un autre mais parce que mon problème n'était pas jugé urgent même si ça me faisait mal ouais bon c'est ça puis je comprends aussi qu'il y a des gens avec le bras dans le plat ou bon ils vont passer avant moi c'est sûr mais ce qui arrive parce que moi par exemple j'ai attendu trente minutes une heure quoi à peine c'est ça ben l'hôpital Notre-Dame en fait c'est un hôpital où l'attente est la moins longue à Montréal parce que ça c'est un ancien hôpital puis avant c'était affilié au CHUM qui est le centre hospitalier universitaire de Montréal et quand ils ont déménagé l'hôpital CHUM ils ont bâti un nouvel hôpital je vais y revenir à celui-là aussi un peu plus tard l'hôpital Notre-Dame il était affilié avec l'hôpital Notre-Dame le CHUM et l'hôtel Dieu l'hôtel Dieu c'est fermé la bâtisse est toujours là mais il y a certaines cliniques encore qui vont là comme moi pour mon diabète je vais à l'hôpital hôtel Dieu voir l'endocrinologue c'est là que la clinique est mais c'est pas un hôpital où il y a des opérations des chirurgies puis des patients puis les urgences ça c'est tout déménagé au CHUM mais l'hôpital Notre-Dame lui a subsisté et c'est devenu un hôpital de quartier mais les gens pensaient qu'ils étaient fermés à cause de cette situation-là donc ça a créé un effet qu'on passe plus vite parce qu'il y a moins de gens c'est bien de ton mieux c'est pour ça que moi j'allais là aussi parce que il y a-tu quelque chose dans la vie qui est plus chiant que d'attendre à l'urgence puis je comprends qu'il ne donne pas le temps d'attente parce que après si tu avais dit 13 heures t'aurais attendu 13 heures enfin comment dire je veux dire quand tu attends sur une base d'espoir l'attente est moins longue parce que tu te dis ah d'une minute à l'autre on peut m'appeler alors que si on te dit direct 13 heures là tu fais bah c'est bon quoi je me casse ou je sais pas enfin jamais ben oui en fait cette fois-là pour faire une histoire courte une petite parenthèse courte pour alléger le sujet si on veut ça va faire rire des gens peut-être cette fois-là je me pointe à l'hôpital à 8 heures le matin j'ai passé à l'inscription à 10 heures au triage à 10 heures 30 et rendu à 15 heures j'avais juste mangé une petite collation un petit goûter je pensais pas attendre là toute la journée j'ai complètement oublié ça puis finalement rendu à 15 heures je vais voir l'infirmier qui est là dans le bureau puis je lui dis écoute je dois être le 300ème qui te demande ça aujourd'hui où est-ce que je suis classé dans la liste est-ce que je suis priorité 1, 2, 3, 4, 5 parce que si tu me dis que j'en ai encore pour un bout de temps je vais aller me chercher un repas parce que là je commence à avoir l'estomac dans les talons puis sérieusement comme moi je suis diabétique il faut que je mange les heures plus fixes et puis sur le coup pour ce que t'es venu au départ c'était pour peut-être ton pied en fait tu vas même pas revenir parce que tu vas y rester tu seras mort de faim donc ce sera une autre je veux dire je vais aller à la cafétéria quelque chose à la cantine je vais aller il y a un restaurant à l'autre côté de la rue je vais aller me chercher quelque chose parce que là j'en peux plus il me répond en riant il dit ah t'as le temps d'aller dîner puis t'as le temps d'aller souper aussi souper qui est le repas du soir au Québec oui donc j'ai fait comme ok je pense que je vais aller attendre chez moi puis appelez-moi quand ça va être mon tour tu sais ah tu peux généralement non mais cette fois-là j'ai un petit peu été impatient c'est normal c'est normal je lui ai dit tu sais quoi ça me dérange pas d'attendre mon tour parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi sauf que j'aimerais juste savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe parce que là attendre toute la journée à écouter le canal nouvel en boucle je peux attendre d'une manière plus utile dans ce temps-là c'était en 2012 j'avais pas encore mon cellulaire moi j'ai eu mon cellulaire plus tard j'étais un peu en retard là-dessus j'avais pas apporté un livre mais j'avais plus le goût de lire rendu là j'avais plus le goût de rien ça faisait mal en plus c'était pas pour mon pied cette fois-là c'était autre chose mais en tout cas ça a été long puis là je lui ai dit regarde appelle-moi quand tu sens que mon tour s'en vient j'habitais à peu près à 15 minutes de l'hôpital appelle-moi puis je vais revenir tout de suite après mais je vais aller manger quelque chose à la maison puis je vais revenir plus tard finalement j'ai rappelé à l'hôpital à 6h30 le soir 18h30 je lui ai demandé je lui ai dit puis où est-ce qu'on est rendu dans la liste parce que là je veux pas perdre mon tour mais en même temps je veux savoir ce qui se passe il dit on vient juste de prendre les présences si tu reviens d'ici 30 minutes ça va être ton tour bientôt donc là je suis revenu j'ai passé à 20h dans le bureau et je suis sorti de l'hôpital à 21h30 c'est pas du tout parce qu'ils m'ont fait entrer dans le bureau mais j'ai attendu une demi-heure dans le bureau aussi parce que le médecin était déjà avec un autre patient dans l'autre bureau à côté l'urgentologue donc c'était tellement long mais c'est ça à l'hôpital de Notre-Dame c'était un peu plus rapide mais ça dépend c'est quoi ton problème aussi c'est sûr donc l'urgence on sait jamais on sait à quelle heure on rentre on sait jamais à quelle heure on sort c'est la morale de cette histoire mais au Québec l'affaire c'est que je pense pas qu'il y a une pénurie de médecins mais ils sont tellement débordés il y a tellement de choses le système de santé est plus ou moins bien géré pour ça puis on en a la preuve même ces temps-ci avec la COVID tout ce qui se passe qu'on entend dans les hôpitaux je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans mais je ne suis pas médecin je ne suis pas là tout le temps je ne suis pas un spécialiste des hôpitaux de la gestion de ça mais ça ne date pas d'hier cette situation-là puis l'attente à l'urgence peut être très longue comme elle peut être passablement courte ça dépend mais du coup j'ai une question qui revient au sujet à la discussion en fait que j'avais dit de base sur Discord ici par exemple je ne sais pas je suis malade j'ai la grippe j'en sais rien j'ai besoin quand même de voir un médecin j'ai besoin de voir voilà qu'est-ce que je fais là tu vois je n'ai pas de médecin je ne connais personne j'ai un hôpital pas loin bon écoute là je suis malade j'ai besoin de voir un médecin ou alors je ne sais pas j'ai quelque chose qui ne va pas au niveau de ma santé qu'est-ce que je fais bien en fait ça m'amène à l'autre point que je voulais apporter donc tu vois ça tombe super bien parfait parce que l'hôpital ça c'est comme en réalité le dernier recours quand tu as vraiment besoin il est minuit là samedi soir puis là tu as un problème là tu vas à l'hôpital ou des choses comme ça ou quand tu as un problème sérieux comme la fois pour ta gencive tu avais eu une complication puis il y avait du sang bon là à ce moment-là je pense que c'est justifié d'aller à l'hôpital conventionnel effectivement il y a aussi ce qu'on appelle les cliniques médicales une clinique sans rendez-vous très souvent ça c'est pas situé dans la même bâtisse que l'hôpital il y en a plusieurs dans la ville chaque quartier a une ou des cliniques médicales et chaque ville aussi même en région c'est pareil il y a des hôpitaux en région aussi évidemment mais dans chaque ville il y a des cliniques et aussi des CLSC CLSC qui est un acronyme pour centre local de services communautaires et au CLSC souvent il y a des infirmières ou des soins médicaux qui peuvent être donnés des soins mineurs on parle pas d'un bras qui pisse le sang mais bon t'as besoin de parler à une infirmière quelque chose comme ça tu peux aller au CLSC de ton quartier ou de ta ville mais tu fais super bien de me dire ça parce que du coup tu vois en même temps que tu me dis ça je suis en train de regarder je suis en train de découvrir des cliniques qui sont pas trop loin de chez moi genre par exemple j'en ai une là elle est à 7 minutes à pied je crois c'est bien c'est ça c'est bien parce que je vois clinique médicale Angus tu vois c'est bien de savoir pas loin du Provigo justement où tu vas probablement faire tes courses oui c'est ça donc c'est ça il y a un CLSC aussi je crois que c'est le CLSC Rosemont qui est près de chez toi aussi sur la rue Rachel si je me souviens bien c'est pas très loin de là aussi CLSC de Rosemont ouais c'est marqué fermé aujourd'hui oui parce que je suppose que ah oui eux ils ont des horaires enfin ils sont pas ouverts toute la nuit comme les urgences non c'est ça exactement c'est ce que j'allais dire c'est que les CLSC ou les cliniques médicales externes c'est pas 24h ok ils vont il y en a plusieurs qui sont ouvertes 7 jours mais ça va fermer peut-être à 17h 18h dans le top là des choses comme ça des fois ça ferme à 16h la fin de semaine et souvent ça fonctionne par rendez-vous t'appelles puis ils te donnent un rendez-vous ou tu te présentes à l'ouverture le matin puis ça les cliniques comme ça sans rendez-vous c'est souvent premier arrivé premier servi ça fonctionne pas comme à l'urgence où il y a un triage puis t'attends t'attends souvent la clinique va ouvrir à 8h le matin puis à 6h30 il y a des gens sur le trottoir qui attendent ah oui d'accord pour rentrer donc ça se fait penser c'est comme si t'as une nouvelle console qui sort ou un truc qui sort qui est super rare et t'as tout le monde qui attend devant la bâtisse pour rentrer le premier ils attendent devant le Apple Store pour le niveau iPhone non on attend pour un vaccin non c'est ça c'est exactement ça ah je pensais que c'était la file pour les Rolling Stones ah non j'ai attendu trois jours pour rien non c'est ça non c'est ça mais c'est un peu le même principe mais au moins tu sais que si t'es là de bonne heure le matin à midi t'es sorti normalement non mais c'est très bon à savoir parce que tu vois moi à part l'hôpital je savais pas quoi faire quoi du coup parce que ça m'a encore jamais arrivé mais je me dis putain le jour où ça m'arrivera je serais bien content de savoir en fait quoi faire évidemment il fallait qu'on se parle ce soir pour que tu saches voilà merci beaucoup et voilà grâce à mon intervention une fois de plus le monde est sauvé t'as peut-être sauvé un quichonis tu sais pas un quichonis du futur ah ben écoute ça va me faire plaisir de prendre le crédit si jamais il y a quelque chose mais évidemment je te souhaite pas d'avoir de complications ah merci bon mais c'est ça mais c'est oui c'est effectivement bon à savoir donc les CLSC CLSC pour centre local de services communautaires à Montréal il y en a plusieurs chaque quartier chaque arrondissement a un CLSC des fois deux des fois c'est le même CLSC mais ils ont deux bâtisses à chaque bout du quartier des fois parce que pour accommoder les gens en plus des hôpitaux conventionnels ça c'est 24 heures évidemment c'est nécessaire mais les cliniques sont là pour désengorger les hôpitaux un peu aussi puis quand c'est un problème mineur mettons je sais pas moi tu t'es blessé tu t'es fait une coupure en coupant des légumes puis là ton doigt saigne tu iras pas à l'urgence pour une coupure tu vas aller peut-être à la clinique ils vont faire un pansement et encore au CLSC et encore c'est ça ou au CLSC voir l'infirmière si c'est une coupure profonde mettons je te dis pas c'est une petite éraflure non mais mettons que tu t'es arraché l'ongle bon ça se peut que tu vas aller voir l'infirmière au CLSC ils vont te faire un pansement puis bon si t'as besoin de voir un médecin là ils vont te référer donc ça fonctionne un peu sur ce principe là ça c'est les cliniques médicales et les CLSC et donc attends excuse-moi dans les cliniques médicales il y a quand même de l'équipement pour te soigner peut-être pas autant comme tu dis qu'un hôpital mais pour te faire des bandages pour te faire des il y a quand même de quoi oui tout à fait la majorité des cliniques sont équipées pour ça la seule chose qu'ils font pas en clinique c'est si t'as besoin d'une chirurgie ou d'une opération ou des choses comme ça non bien sûr mais c'est comprenable aussi ça prend de l'équipement spécialisé mais je veux dire tu vas là parce que si t'es cassé un orteil ils peuvent te faire un bandage directement à la clinique tu seras pas obligé d'aller nécessairement attendre 20h à l'hôpital c'est ça aussi ça m'amène à mon autre point les médecins de famille ah voilà je voulais savoir aussi oui je sentais que la question s'en venait tu vois on est bien connecté oui c'est ça voilà donc les médecins de famille il faut savoir que c'est pas nécessaire non plus d'aller tout le temps à l'urgence ou aux urgences ou aller à la clinique sans rendez-vous si on a un médecin de famille un médecin de famille en gros c'est un médecin qui t'est attitré à toi ou à ta famille si t'as des enfants ou quelque chose comme ça et que tu peux prendre rendez-vous avec lui ou elle pour faire des suivis des tests mettons que t'as besoin de faire un test je sais pas moi pour dépister les allergies tu vas voir ton médecin de famille puis tu prends rendez-vous avec lui puis lui il peut te diriger où aller ou quoi faire ou te prescrire des médicaments c'est lui qui va t'ausculter aussi si t'arrives un jour tu dis ah j'ai mal à l'épaule exemple c'est lui qui va examiner ton épaule qui va voir est-ce que t'as besoin de voir un spécialiste ou c'est juste un petit problème mineur si tu t'es tiré un matin en te levant puis oups il y a un muscle qui a décidé de faire le difficile là ça arrive ça arrive ces choses-là pas besoin d'aller à l'hôpital d'avoir un plat pour ça mais ça fait mal puis on va voir le médecin parce qu'on ne sait pas ce qui arrive c'est ça le médecin de famille son rôle c'est ça c'est de permettre de ne pas aller à l'urgence tout de suite ou d'aller voir un spécialiste si tu vas voir le médecin de famille et qu'il te dit bon ben là on doit faire des prises de sang on doit vérifier si t'as un problème avec tel organe par exemple ou telle situation là il va te référer peut-être à un spécialiste des choses comme moi quand ils m'ont dit que j'étais diabétique ça fait des années ils m'ont dit ben il faut que t'ailles voir un endocrinologue donc ça je vais te donner un papier tu vas appeler à tel numéro à telle clinique puis ils vont te donner un rendez-vous tu vas voir cette personne-là chaque problème a son spécialiste en réalité le médecin de famille c'est surtout un médecin généraliste ok et d'ailleurs en parlant de prise de sang si admettons moi je veux me faire faire une prise de sang juste pour voir si tout va bien tu vois je veux voir à peu près mon cholestérol etc voilà est-ce que justement je vais d'abord voir un médecin pour qu'après il me redirige vers un centre où ils font des prises de sang ou il y a d'autres manières de faire ouais normalement il faut passer par un médecin pour ça c'est assez rare que les gens vont aller voir à l'urgence pour ça je pense pas qu'à l'urgence ils vont faire ça tu peux aller dans une clinique sans rendez-vous pour mentionner ça j'aimerais avoir des tests de ça ou au CLSC je crois qu'au CLSC ça peut fonctionner aussi parce qu'il y a des infirmières aussi au CLSC puis il y a certains CLSC qui ont des médecins en consultation aussi pas tous mais certains grands CLSC peuvent avoir des médecins qu'on peut prendre rendez-vous aussi ok voilà donc ça peut être la solution pour ça ok et si et si par exemple là dans les jours qui suivent je sens que voilà j'ai des courbatures ou je tousse beaucoup et tout ça et puis en fait je me dis ah mais attends est-ce que j'aurai peut-être pas le COVID qu'est-ce que je fais je vais voir qui j'appelle qui je fais quoi ben supposons là on parle de COVID parce que c'est à la mode actuellement exactement ouais mais je me dis je me dis parce que c'est des choses auxquelles on pense pas mais imagine à un moment je me dis attends mais je l'ai peut-être peut-être que je me grouille que je fasse quelque chose rapidement là donc qui c'est que je dois contacter et là actuellement si jamais j'ai des symptômes je ne sais pas qui contacter alors après je pense que si je vais voir sur internet ils ont mis des des numéros qu'elles appelaient qui sont faits pour et tout j'ai encore jamais été voir mais peut-être que tu sais la réponse et dans ce cas j'en profite de te poser la question ben oui tu fais bien tu fais bien ben écoute c'est sûr que si t'as un médecin de famille déjà au départ moi c'est le premier que j'appellerais pour prendre rendez-vous à ce moment-là si t'en as pas tu peux aller dans une clinique sans rendez-vous puis eux ils vont te diriger où aller c'est certain que si tu leur dis ben je pense que j'ai la COVID ou quelque chose comme ça c'est certain qu'ils vont te prendre en charge parce que bon c'est la folie furieuse partout dans le monde on n'y échappe pas ici non plus donc c'est sûr qu'il y a des ressources ils vont te dire où aller quoi faire et encore même je pense qu'il doit y avoir des numéros où t'appelles et tu dis voilà j'ai tel symptôme je pense qu'ils te redirigent direct au téléphone en te disant où aller directement plutôt que de passer par une clinique et potentiellement risquer de contaminer les autres c'est ce que j'allais dire c'est que ça ça serait le scénario si tu mettons pas le COVID nécessairement mais t'as un rhume ou les sinus qui te font mal un jour t'as mal à la tête puis là tu as besoin de voir quelqu'un tu peux faire ça ok d'accord il y a aussi le service info santé ça avec le téléphone tu composes le 8-1-1 et il y a une infirmière qui ne fait pas d'accord c'est ça au moment où j'avais le saignement on m'avait dit il y en avait certains qui m'avaient dit appelle le 9-1-1 et d'autres qui m'avaient dit appelle le 8-1-1 heureusement j'ai écouté ceux qui m'ont dit 9-1-1 parce qu'ils m'ont dit ah bah oui t'as bien fait parce que là ils t'emmènent une ambulance etc et c'était urgent c'était assez urgent pour ça alors que le 8-1-1 c'est plus conseil c'est ce que j'allais dire c'est ça le 8-1-1 c'est quand t'as pas une urgence subite t'as pas le sang qui pisse comme ton exemple et que tu veux juste savoir est-ce que je devrais aller à l'hôpital ou pas est-ce que ça nécessite des examens plus poussés est-ce que j'ai des symptômes de telle chose j'ai mal à l'oreille est-ce que je fais une otite est-ce que là tu vas décrire ton problème à l'infirmier ou l'infirmière qui te répond là il va te conseiller mais c'est sûr que si tu sens que tu vas perdre connaissance d'une minute à l'autre puis là t'es étourdi puis t'as mal partout puis que là il y a du sang tu fais le 9-1-1 tout de suite c'est ça ou si t'es témoin d'un accident quelqu'un est en crise de quelque part t'es là tu veux appeler l'ambulance c'est le 9-1-1 tout de suite c'est très bien tu sais quoi si jamais je vais je vais pas bien je me réécoute le podcast je saurais où écouter pour avoir les infos si je m'en souviens plus c'est parfait tu m'appelles je vais te le dire quoi faire ok merci c'est vrai quand ça m'était arrivé pour le palais j'étais en plein meet-up d'anglais alors heureusement il y avait des gens des Québécois dans le lot donc ils savaient très bien et c'est là où j'avais demandé et qu'ils m'ont dit ah oui appelle le 9-1-1 et tout ça donc voilà et donc c'est pour ça que c'était pratique et ça m'amène aussi à une autre question oui comment est-ce qu'on obtient un médecin de famille ici oui c'est ça en fait ça dépend aussi de à quelle clinique tu vas moi j'ai été chanceux parce que ben chanceux de façon de parler je suis diabétique donc je suis pas chanceux dans la vie déjà au départ à cause de ça mais quand t'as une maladie chronique comme ça tu vas des fois à une clinique sans rendez-vous et il y a certains médecins qui pratiquent dans ces cliniques-là qui ont aussi la fonction de médecin de famille et que tu peux t'inscrire puis là ils vont te prendre encore là il y a des listes d'attente parce que tout le monde a besoin d'un médecin de famille puis c'est une denrée rare si on veut de nos jours il y a aussi la liste d'attente je crois qu'il y a un site du gouvernement du Québec là-dessus je sais pas par coeur en tout cas il faudra faire un Google peut-être mais pour s'inscrire pour avoir un médecin de famille la liste d'attente ça peut prendre du temps ça je veux pas faire de la peine à personne mais ça peut prendre du temps à l'avoir mais au moins en étant sur la liste ben il y a plus de chances d'en avoir un aussi ben tu sais quoi je pense que dans quelques temps je m'inscrirai au moins parce que pour le moment j'ai pas d'urgence ça me dérange pas d'attendre tu vois et donc je serais bien content dès le moment où il y aura une petite urgence ou je serais bien content d'avoir un médecin de famille que j'aurais fait la démarche plus tôt donc tu fais bien de le dire je pense que j'essaierai de m'inscrire pour un oui puis ça peut être une bonne chose de l'avoir même si toi t'es chanceux t'es pas diabétique puis t'as pas de problème chronique t'as pas besoin de voir un médecin souvent pour des suivis ou des choses comme ça c'est peut-être moins grave à court terme mais c'est toujours bon ça fait un an et demi que je suis là j'ai pas vu une seule fois un médecin à part pour ton problème que tu m'as raconté évidemment mais ça c'était une urgence c'est pas tout à fait la même chose mais je te parle que mettons qu'un jour t'as une infection de quelque chose t'as un blé puis là t'as besoin d'un suivi bien là c'est ça ça peut être personne n'est à l'abri de blessures ou de choses donc on souhaite pas évidemment mais ça peut arriver donc c'est là que ça peut être pratique de l'avoir effectivement donc le système de santé c'est pas mal ça en réalité en gros je pense qu'on a je crois qu'on a fait on a fait beaucoup le tour tu vois j'étais en train de regarder un peu la liste je vois qu'on s'approche des une heure et demie dangereusement c'est pas juste c'est pas juste c'est sûr ah non mais c'est sûr c'est pas super on a le temps pour un autre sujet au moins c'est ça que je regardais j'essayais de regarder un sujet qui était pas trop long parce qu'après tu vois j'essaye de pas faire trop long parce que je sais que deux heures ça fait ça fait trop en fait après pour les personnes une heure et demie je trouve que le format est très bien et c'est pour ça que j'essayais de chercher quelque chose qui pouvait tenir tiens j'ai peut-être une idée on voulait parler des saisons c'est quelque chose d'un peu plus léger tu vois pour terminer et puis je pense que ce sera pas trop long et puis bah je pense que ça s'inscrit directement dans ce qu'on a vécu aujourd'hui avec la neige oui donc moi je trouverais ça de parler de la différence ou de ce que tu voulais dire sur les saisons je sais qu'à un moment tu voulais en parler mais je sais que moi en tout cas ici moi ce que je remarque avec les saisons c'est que bah déjà il y a des saisons c'est pas partout le cas enfin je sais que moi je viens de France et bah là en ce moment ils ont un petit peu de neige mais ça reste rare il y a des années où il y en a pas du tout mais au moins ici moi il y a un truc vraiment que je remarque et que vraiment j'adore c'est qu'il y a des saisons et autant entre le printemps et l'été c'est clair tu peux pas voir une énorme différence printemps, été bah printemps tout refleurit donc ça c'est ça qui est beau l'été il fait chaud tout ça parfois peut-être trop mais tu quand il fait très chaud tu entends ce que j'appelle les cigales électriques je sais pas si je voulais t'en parler de ça j'ai vu ton vidéo ta vidéo tu parlais de ça j'ai tellement trouvé ça drôle je supporte pas c'est drôle ah ben t'es pas le seul ah ça va ça me rassure mais tu vois si je devais ah ouais t'as donné de la chance mais si si je devais après un 6 ans que je suis là moi c'est ça c'est normal mais si tu vois si je devais trouver une caractéristique bonne ou mauvaise à chaque saison tu vois je dirais que le printemps c'est là où tout refleurit là où tout tout est tout est en train de voilà parce que puis le soleil revient après ce long ce long temps froid et d'hiver en général ensuite en été tu as vraiment le bah là le beau soleil tout ça il fait peut-être même trop chaud parfois même à cause des cigales électriques etc je dirais même que tu vois c'est étonnant mais on va dire je préfère peut-être l'automne le printemps et l'hiver ici à l'été alors que normalement l'été tu sais tu bronzes ou tu vas à la plage ou tu sors tu peux et tout mais en fait limite pas que pour les cigales mais même par le fait que et puis ça ça s'applique autant à la France qu'à d'autres pays c'est parce qu'il fait même trop chaud moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher et bah j'aime bien marcher quand il fait pas trop chaud non plus donc genre par exemple quand on est au printemps ou en automne 10-15 degrés dehors c'est parfait un petit léger pull ou carrément juste un t-shirt et puis tu sors et c'est génial alors que alors que quand il fait même trop chaud bah limite parce que ah oui quelque chose à dire quand même à ceux qui nous écoutent oui peut-être en hiver on peut atteindre moins 20 moins 30 mais en été on peut atteindre 40 donc il y a des il y a des extrêmes parce qu'il y en a qui ils croient qu'il fait jamais soleil tu vois que c'est que de la neige ici mais non c'est un préjugé ah là 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 il faut absolument que j'intervienne ah vas-y attends mais tu vas intervenir mais je finis juste mon tour oui oui vas-y bah oui je voulais pas te couper je m'excuse non 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 il n'y a pas de problème je parle beaucoup aussi mais c'est juste pour différencier moi voilà comme je disais printemps tour fleuri été bah il fait même trop chaud et puis s'il y a l'électrique automne que je sais pas c'est pas ma saison préférée en plus c'est une saison c'est ma saison entre guillemets parce que je suis né en octobre donc ça fait partie de l'automne donc j'aime beaucoup cette époque là mais si j'adore autant c'est parce que bah l'air est doux et en même temps les couleurs les couleurs des arts mais c'est une chose que j'ai pas du tout l'habitude en France et là t'as du jaune t'as du rouge t'as du vert c'est incroyable c'est super beau et bah après l'hiver tu as de la neige comme on a eu aujourd'hui et ça bah voilà bon je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais alors la neige maintenant j'en ai par-dessus la tête ici parce que moi ça fait j'ai vécu ici et tout et donc j'en peux plus de la neige mais à mon travail il y a une collègue qui est toujours contente quand il y a de la neige donc ça me même si elle est elle est québécoise tu vois elle est habituée et bah ça me ça me garde l'espoir que la neige on peut continuer à l'apprécier même si on en a parfois trop pendant un hiver donc c'est bien voilà j'ai fait mon tour des saisons je te laisse intervenir sur ce que tu veux c'est un peu ma vision des saisons ici et pour te dire que c'est vraiment un aspect que j'aime énormément ici vraiment ben tant mieux ça me fait plaisir de l'entendre puis en passant petite parenthèse c'est correct que tu parles beaucoup Kishni parce que c'est intéressant puis j'aime ça entendre ce que tu penses aussi ne fais-toi-en pas moi aussi je parle beaucoup mais je ne voulais pas te couper tantôt chacun peut apporter ce qu'on veut ce qu'on veut dire il n'y a aucun problème je te coupe aussi des fois c'est une discussion ça reste une discussion dans tous les cas c'est ça mais ne t'en fais pas non j'aime bien entendre ton point de vue parce que ça me permet justement de bien expliquer les choses aussi puis s'il y a des choses à corriger ok mais si c'est vrai aussi tant mieux puis tu sais moi je peux valider aussi tout à fait ça me fait plaisir donc je suis très content que tu aimes les saisons ici ça veut dire que tu vas être ici longtemps avec nous ce qui est très bien comme j'ai dit moi mon but c'est au moins je sais pas de quoi sera fait l'avenir tu vois je veux jamais me projeter trop loin mais je sais que je ne quitterai pas tant que je n'aurai pas la nationalité c'est mon but si tu veux on peut y revenir sur la nationalité aussi dans un autre je le note je le note parce que là je suis en pleine procédure on va pas tu sais quoi je te fais juste un petit teasing mais je suis en pleine procédure parce que il y a quelques jours j'ai reçu ma CSQ donc la confirmation du Québec comme quoi je peux présenter une demande au fédéral pour obtenir ma résidence permanente et je l'ai reçu alors ça faisait ça faisait 6 mois bon j'y reviendrai j'y reviendrai mais on en reparlera mais en tout cas je suis en plein je suis en plein processus et là je suis en train de lire des papiers remplir des papiers tout ça donc je suis en plein dedans mais on en reparlera c'est quoi je vais me le noter parce que ça c'est super intéressant je pense qu'on en parlera au prochain podcast parce que je suis en plein dedans en ce moment et donc ça résonnerait bien d'en parler maintenant oui oui tout à fait puis si je peux t'aider avec ça aussi ça va me faire plaisir oh oui merci c'est la petite parenthèse mais en tout cas oui voilà pour te répondre oui c'est vrai que je pense rester quand même assez longtemps du moins au moins pendant 5 ans à peu près parce que je sais que 5 ans c'est à peu près le temps qu'il faut pour obtenir sa citoyenneté mais on se on s'éteint pas là dessus aujourd'hui mais voilà je sais à peu près le temps que je compte au moins au moins après je sais pas comme je te dis de quoi sera fait l'avenir tu vas bien t'établir et si tu vas avoir tu voudras plus nous quitter mais peut-être mais tu vois exactement comme je te dis je sais pas de quoi sera fait l'avenir peut-être que le reste de ma vie c'est ici peut-être pas tu vois je sais pas maintenant qu'on t'a adopté on te garde mais on y reviendra tout à fait on va préparer quelque chose là dessus pour le prochain sans faute bien sûr mais pour les les saisons pour revenir aux saisons effectivement il y a quatre saisons officielles au Québec et au Canada l'été l'automne le printemps et l'hiver et dépendant des années parfois ça peut être un peu plus différent dans le sens que l'hiver généralement la neige apparaît début décembre jusqu'au mois de mars des fois avril des fois il y en a en novembre aussi comme l'année dernière mi-novembre oui c'est ça la neige du mois de novembre d'habitude la première neige quand elle arrive au mois de novembre elle reste pas au sol longtemps mais il y a des années que ça nous a prouvé le contraire aussi puis ça part d'une claque comme on dit là vraiment là il y a une tempête puis ça reste là ben c'était ma première année mon premier hiver l'année dernière et je crois que c'était clairement ça le mi-novembre alors c'était peut-être pas une énorme mais je sais que c'est resté la neige un petit moment quand même il y avait quelques centimètres en effet puis ceux-là ils sont restés longtemps je me rappelle aussi oui c'est pas comme ça toutes les années tu vois cette année en 2000 ben cette année 2020 il n'y a pas eu vraiment de neige en avant il y en a eu un petit peu mais elle n'est pas restée longtemps tout à fait et en décembre je pense qu'il n'y a même pas eu de tempête en décembre il y a eu un petit peu de neige après Noël Noël il n'y avait pas de neige du tout non peut-être le jour de l'an oui le 30 décembre je pense qu'il y a neigé un petit peu puis c'est resté pour le jour de l'an mais c'est rare parce que quand j'étais plus jeune la neige là ça commençait début décembre puis il y en avait à Noël beaucoup là puis jusqu'au mois de mars sans arrêt puis des tempêtes 20-30 centimètres à chaque fois il y en avait plusieurs ça arrivait souvent aujourd'hui avec le réchauffement planétaire il y en a encore des tempêtes comme ça mais elles ne sont plus espacées et il y a des années qu'il n'y en a pas du tout des années qu'il y en a ah ouais ça arrive wow ça arrive il n'y a pas de des tempêtes des années qu'il n'y a pas du tout de neige non mais des grosses tempêtes costaudes de 40 centimètres d'un coup ça ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu des grosses comme ça la dernière comment ? j'ai envie de dire quelque part si c'est un peu plus espacé maintenant c'est peut-être un peu plus respirable peut-être c'est peut-être le bon équilibre ouais ben c'est ça parce que dans le temps il y en avait plusieurs comme tu vois la dernière que je me souviens la dernière grosse tempête qui avait eu 47 centimètres la même journée c'était le 27 décembre 2012 cette année-là moi je travaillais je travaillais dans un magasin Walmart justement à Montréal puis on pouvait à peine sortir du stationnement il y avait tellement de neige qu'on avait de la difficulté à marcher même avec la déneigeuse qui passait aux 15 minutes presque parce que c'était incroyable on avait de la difficulté on ne voyait pas l'autre côté de la rue c'était pas loin de la fin du monde qu'ils avaient annoncé parce que je ne sais pas si vous c'était pareil mais nous on nous avait annoncé la fin du monde pour le 21 décembre 2012 donc c'était pas loin quand même c'était oui on était supposés tous mourir ce jour-là finalement gros pétard mouillé il ne s'est absolument rien passé bon tant mieux finalement on ne se plaindra pas de ça mais je me souviens que le 27 décembre 2012 c'est la journée juste après le Boxing Day ici au Québec la journée où tout le monde devient fou dans les magasins l'après-noël écoute cette journée-là on n'avait presque pas eu aucun client au magasin puis dans le temps je ne travaille plus là mais je veux dire à l'époque puis juste rentrer chez moi la partie en métro ça s'est bien passé le métro est sous terre ça ça paraît pas mais c'est quand tu sors de là puis là tu essaies de de marcher là-dedans puis c'est que oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire puis ça prend des raquettes presque pour marcher mais c'est sûr ça c'est plus en campagne en ville c'est rare qu'on voit voir des gens comme ça on s'entend mais ça c'était une grosse tempête comme de l'époque avec des bandes neige des congères des gros bandes neige qui sont un mètre de haut d'un mètre de haut c'était plus fréquent l'hiver 2007-2008 aussi avait été très enneigé à peu près comme ça tu sais quoi ça me fait penser à un truc quand tu parles de raquettes alors je vais poser une question mais je sais même pas si c'est toujours le cas ou pas je sais pas si c'est à cause du covid que ça fait ça parce qu'à cause du covid je suppose que les stations de ski ne sont même pas ouvertes je pense qu'ils étaient ouvertes mais là à cause du nouveau confinement je pense que c'est tombé à l'eau d'accord parce qu'en fait ma question c'est quelque chose qu'on voit jamais en France parce que déjà il y a peu de neige mais même s'il y en avait je pense pas que ça arriverait mais là moi je vais me balader très souvent et pratiquement à chaque fois quand il y a de la neige au sol je vois des gens chausser des skis et ils font du ski dans la ville dans les parcs dans c'est quelque chose que ça me surprend mais au contraire je trouve ça génial mais pour dire que pour ceux qui nous écoutent oui les gens en pleine ville de Montréal ou dans des petits parcs comme ça où il y a des parcs t'en as partout dans la ville il y a assez de neige et tout ça les gens se déplacent en ski dans la ville alors est-ce que c'est courant est-ce que ça arrive souvent est-ce que c'est ben c'est courant oui puis non ça c'est les extrêmes tu vois les gens qui vont faire du vélo même en plein hiver puis qu'ils vont ils vont aller faire du jogging ou de la course à pied ah oui j'en ai vu ou faire du ski oui il y en a qui le font j'en ai vu souvent faire ça moi personnellement je le fais pas parce que bon je fais pas de ski de toute façon mais je sais pas si c'est bien vu est-ce que les gens quand ils voient des gens skier est-ce qu'ils trouvent ça normal oui ben c'est normal les gens font tout ça ou alors c'est ah c'est un peu extrême quand même non je sais pas ben non les gens réagissent bien parce qu'ils ont pour leur dire ben on est au Québec puis ils neigent fait que pourquoi pas pourquoi faire deux heures de route aller en nature si tu peux le faire ici dans le parc près de chez toi aussi bien en profiter pourquoi pas c'est comme faire du patin exactement il y a des patinoires aussi en ville un peu partout puis pas obligé d'aller sur un lac pour faire ça il y a des patinoires dans les parcs publics ici souvent là ils font ça puis comme dans le vieux Montréal il y a une grande patinoire la mort royale aussi exactement mais je me demandais parce que comme c'est quelque chose que je sais pas et moi je le vois pas du tout d'un mauvais oeil au contraire je trouve ça vraiment très cool je veux dire t'es entouré de neige et tout ça c'est un moyen de déplacement comme un autre mais ce qui m'amène à une question parce que tu te déplaces quand même en ski du coup sur des endroits publics ça peut être des trottoirs ça peut être est-ce qu'il y a une réglementation de ça ? est-ce qu'il y a des interdictions ? est-ce qu'il y a des... parce que quand même s'il y a pas mal de monde qui le font je suppose que ça peut être possiblement dangereux tu sais un coup de bâton un coup de ski quelqu'un qui est en train de marcher sur le trottoir enneigé et puis toi t'arrives derrière en ski est-ce qu'il y a des réglementations ? est-ce qu'il y a eu déjà des histoires là-dessus ? je sais pas ça m'intrigue ben en fait c'est une très bonne question je pense pas qu'il y a eu beaucoup d'accidents reliés à ça les gens font attention quand même en général puis je veux dire c'est pas tout le monde qui fait du ski non plus dans la rue il faut bien s'entendre souvent là ils vont ils vont se rendre en ski jusqu'au parc puis ils vont faire le ski dans le parc puis après ça ils vont retourner chez eux ils vont pas faire leurs emplettes chez Provigo en ski c'est pas ça c'est une balade il faut mettre les choses en perspective mais je veux dire souvent admettons là t'habites près du parc Maisonneuve près du stade olympique puis que là-bas il y a des pistes de ski justement de ski de fond tu peux très bien par une journée super enneigée comme aujourd'hui mettre les skis si t'habites à quelques rues de là tu peux te rendre au parc en ski personne va rien dire parce que ça dérange personne en réalité ça obstruit pas la voie publique c'est pas dangereux il y a pas de danger comme tel le seul danger c'est si tu sais pas faire du ski ben là c'est à tes risques de le faire sur le trottoir mais c'est à dire les gens qui font ça c'est ça les gens qui font ça normalement ils sont expérimentés puis ils savent ce qu'ils font aussi exactement je sais qu'au parc en Grignon dans le sud-ouest on peut faire du ski aussi sur le Mont-Royal il y a des gens qui font ça mais pas nécessairement du ski alpin comme dans les centres de ski même si c'est le Mont-Royal je pense que c'est plus des pistes de ski à Montréal même il n'y a pas de centre de ski alpin vraiment il faut aller en périphérie comme sur la rive sud dans Montérégie il y a le Mont-Saint-Bruno dans les cantons de l'Est là d'où je viens il y a le Mont-Sotten il y a Bromont il y a Alford des places comme ça dans les Laurentides il y en a aussi à Morin Heights Saint-Sauveur bon tout ça donc dans le coin de Québec il y en a aussi il y en a plein mais c'est ça pour ça il faut aller plus en périphérie mais c'est des choses qui se font à Montréal même je pense que les skis sont acceptés dans le métro aussi pas nécessairement de les porter dans le métro mais tu peux les traîner avec toi entrer ça dans le métro puis sortir dans une autre station puis là tu les rechausses en sortant mais tu peux les transporter avec toi si ces sécuritaires sont attachés ensemble puis que c'est ça je pense que oui d'accord ok mais tu vois ça me fait penser aussi à un autre truc qui surprendrait plus d'un français c'est que souvent ici je vois des parents qui traînent leur gosse dans une luge oui ça arrive très souvent surtout dans les parcs c'est ça effectivement c'est à dire que pour expliquer parce que ça en France encore une fois ça arrive jamais parce qu'on n'a pas assez de neige et puis voilà mais alors peut-être que ça arrive dans des villages qui sont très hauts en France et où il y a toujours beaucoup de neige et tout mais je pense pas que ce soit très répandu mais ici c'est très répandu que tu vas voir des parents comme ça qui traînent leurs enfants et l'enfant il est dans une luge et puis bah ils font une balade mais sauf que l'enfant en fait il est dans la luge et puis bah le parent le père ou la mère traîne l'enfant derrière ce que je trouve très bien aussi tu vois moi j'ai aucun jugement négatif là-dessus au contraire mais c'est génial on profite de l'environnement c'est une façon de profiter de l'hiver tant qu'à être pris avec toute cette neige aussi bien rendre ça agréable puis ceux qui peuvent le faire ils en profitent de cette façon-là puis les enfants ça les amuse aussi pourquoi pas c'est ça c'est tout simplement comme ça c'est des choses qu'on voit souvent ici donc pour l'hiver c'est pas mal ça aussi la neige ben c'est ça il y a des années qu'il y en a beaucoup il y a des années qu'il y en a pas beaucoup ça dépend les températures comme tu as dit des fois là c'est plus rare maintenant ça fait longtemps que ça peut arriver à un moins 40 ouais mais c'est possible effectivement on a eu peut-être moins 30 en ressenti l'année dernière mais oui au mois de février surtout janvier-février c'est les deux mois d'hiver les plus froids mais février je pense qu'il est plus froid un petit peu selon les statistiques mais ça arrive des fois des moins 40 l'inverse c'est aussi vrai en été des plus 40 avec l'humidité ça arrive aussi mais l'hiver moi quand j'étais plus jeune c'était plus fréquent des moins 40 je me souviens il y a eu une année en 1994 il y avait fait moins 48 une fois mais tu sors même pas je suis allé à l'école pareil ce jour-là l'école n'était pas annulée mais la récréation s'est prise à l'intérieur dans le gymnase ce jour-là il faisait trop froid pour sortir c'est ça des fois on s'adapte de cette façon-là aussi dans ce temps-là les voitures il y en a beaucoup qui refusent de démarrer ça donne des scènes des fois comme ça mais ça on est habitué aussi dans ce temps-là le métro est très populaire ça ne m'étonne pas d'ailleurs c'est trop sûr qu'on a une ville souterraine oui il faudra qu'on en parle aussi je pense qu'il y a des choses à dire mais d'ailleurs tu sais quoi là ça fait 1h40 moi je serais bien parti pour en fait parler des autres saisons comme ça à chaque fois en fin de podcast par exemple mais sur une saison par exemple là on aura parlé de la saison de l'hiver et par exemple je sais que si par exemple on aborde la saison de l'été au-delà de la chaleur tout ça on pourra même aborder dans le même sujet les festivals tu vois ça pourrait être bien oui ça va avec voilà et donc après bon peut-être printemps il y a peut-être moins de choses à dire automne quelques petites choses si quand même mais je préfère que plutôt qu'on rush plutôt qu'on aille trop vite on se dit bah voilà là on a parlé de l'hiver c'est très bien autant qu'on réserve le reste pour une autre fois surtout que voilà comme je t'ai dit ça fait 1h40 non pas que ça me déplaît de parler mais comme je dis je préfère que ce soit assez cadré en termes de temps le plus qu'on puisse sans trop faire la police non plus mais voilà je pense que tu comprends oui 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 tout à fait puis je suis tout à fait d'accord avec toi puis c'est sûr que ça peut être long pour les gens qui écoutent ça quand ça va à 2h tout ça je comprends mais c'est tellement le fun de faire ça c'est tellement agréable de faire ça puis jaser avec toi c'est un plaisir là je veux dire on partage plein de choses c'est super agréable donc plaisir partagé non merci plaisir partagé et puis voilà comme tu le dis très bien on apprend plein de trucs autant de toi que moi que voilà et puis ben voilà on est issu de deux cultures différentes moi je viens découvrir la vôtre je sais que je sais pas si je te l'ai déjà dit mais j'avais un collègue de travail je pense que je t'avais dit dans le moment où on parlait un peu de ça et j'avais un collègue de travail qui m'a dit en rigolant ou alors je sais que je l'ai dit dans une vidéo aussi qui disait ah les français vous nous avez abandonnés tu vois par rapport à l'histoire et moi je lui ai dit peut-être dans l'histoire mais regarde moi je suis là je viens voir votre culture et donc mais c'est ça et moi on est issu de deux cultures différentes moi j'arrive dans ta culture et et je découvre je découvre plein de choses et c'est pas parce que ça parle français que c'est comme la France au contraire il y a 400 ans de de où chacun a évolué de son côté et ça ça a donné des des directions différentes et et en fait le fait depuis que je suis arrivé j'ai découvert plein plein de choses notamment parce que parce que je me suis intéressé tout simplement je me rappelle que souvent je marchais jusqu'au boulot quand ça existait encore ce truc là j'avais les j'avais les écouteurs dans les oreilles et je me passais des vidéos youtube des podcasts qui racontaient l'histoire tu vois de ce qui s'est passé depuis 400 ans jusqu'à aujourd'hui et donc je marchais pendant un mois ou deux j'ai fait ça j'ai écouté des podcasts comme ça sur l'histoire alors je n'ai pas tout retenu mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je sais d'où c'est parti je sais pourquoi je sais je sais des trucs après on pourra revenir sur tout ça pour avoir peut-être un peu plus de précision et tout mais au moins je sais ça et puis au-delà de ça je veux dire comme je participe à un meetup depuis pratiquement le jour où je suis arrivé que je suis maintenant pote avec ceux qui dirigent ce meetup là que ce sont des personnes qui sont super intéressantes qui sont super gentilles et bien j'ai échangé beaucoup avec eux les soirs après le meetup on allait au restaurant alors en plus comme chacun vient à ce meetup avec t'en as qui viennent d'Amérique du Sud t'en as qui viennent d'Europe t'en as qui viennent d'Asie donc tout se mêle donc j'apprends autant sur la culture ici québécoise canadienne que même au-delà et puis ouais par moi-même je m'intéresse et puis aussi au boulot grâce au boulot toutes les personnes que je côtoie au boulot ou presque on va dire à 95% sont québécoises donc je parlais avec ces personnes-là elles sont super gentilles et donc j'apprends aussi énormément t'en as même qui se font un plaisir des fois ah tiens tu connais cette expression et tout ah bah attends vas-y je te partage un lien Google qui t'explique ça va même au-delà du boulot donc c'est super intéressant donc pour te dire qu'en un an et demi mais j'ai appris énormément et comme je te l'avais dit à un moment je crois j'aurais jamais pensé même si je savais que c'était différent j'aurais jamais pensé qu'il y ait autant de choses à apprendre à savoir et c'est très bien et c'est cool et donc pour en revenir à ce que je disais c'est que voilà cet échange-là c'est la représentation même de cette différence mais aussi des points communs évidemment mais justement de ces petites nuances oui exactement et de ces petites nuances et qui fait que comme je m'intéresse aussi parce que je pourrais très bien j'aime pas m'y intéresser mais comme je m'y intéresse ça rend le tout intéressant et comme toi tu t'y connais bien et puis on sent que t'es passionné par ces sujets-là et par ce que tu dis et par ce que t'as vécu et par ta culture simplement par ta province par ton pays et bien ça donne encore une fois des échanges intéressants parce que d'un côté il y a quelqu'un qui aime partager son savoir et d'un autre côté quelqu'un qui aime le recevoir d'où le fait que ces podcasts sont intéressants tout à fait 200% raison puis en fait c'est ça puisqu'on en parle de ça en fait c'est ça j'écoutais ta chaîne cette semaine justement comme je te dis au début pour me familiariser un peu avec toi aussi avec ton vécu tout ça parce que j'ai vu que tu partages beaucoup sur Star Wars oui mais pas juste ça il y a beaucoup d'autres choses aussi c'est très varié puis tu parles beaucoup de toi aussi comme un journal c'est un journal comme tu disais bien c'est ça puis c'est super intéressant puis j'écoutais j'écoutais certains vidéos cette semaine puis j'ai réalisé quelque chose puis on peut peut-être finir le podcast là-dessus pour cette fois-ci écoute tu m'intéresses tu m'attrigues oui mais j'ai réalisé quelque chose en écoutant tes vidéos cette semaine en fait je me suis dit ça a dû te prendre un courage incroyable pour un jour te lever un matin puis dire c'est décidé je traverse l'Atlantique je recommence une nouvelle vie de l'autre côté au Québec au Canada puis je laisse tout derrière sauf mes parents c'est à peu près ce qui est arrivé finalement ce que j'ai compris et je m'en vais vers quelque chose que je connais un peu parce que je l'ai vu un peu ici et là je sais que c'est un pays francophone un peu certaines choses mais j'ai tout à apprendre à nouveau j'ai réalisé j'écoutais ce que tu disais dans le podcast puis bien pas le podcast mais ton vidéo puis je me disais hé moi j'aurais peut-être pas eu le courage de faire ça ben c'est c'est vraiment quelque chose d'incroyable puis là j'écoutais c'est là que je t'ai laissé un commentaire sur ton vidéo puis j'avais dit j'aurais voulu te connaître au moment où tu es arrivé pour t'accueillir vraiment en personne puis te montrer tout ça dès le début mais je te connaissais pas puis je connaissais même pas l'existence de ta chaîne à ce moment-là je suis tombé là-dessus par hasard quand je t'ai découvert puis mais la vie fait bien les choses parfois aussi puis chaque chose en son temps c'est ce que je me dis bien sûr mais ce que tu dis c'est à moi de toucher mais oui mais en retour aussi parce que ça me fait plaisir en fait tout simplement qu'on s'en rende compte tu vois que tu t'en rendes compte que c'est que oui effectivement c'est pas une décision facile et effectivement ça n'a pas été un choix comme ça pris à la volée surtout que je pense que comme aussi t'as dû l'entendre dans mes vidéos je suis quelqu'un qui n'avait jamais vraiment voyagé comme j'ai dit c'était mon c'était mon premier vol en avion voilà c'est un ticket un aller c'est ça et et puis j'étais ouais je suis quelqu'un qui habituellement on va dire me complaît assez dans ce que je connais dans ce que j'ai l'habitude et voilà et j'ai reçu cette proposition d'emploi à Montréal et puis tout de suite ça a fait résonance dans ma tête je me suis dit pourquoi pas j'entends toujours tellement de bien de Montréal je dis j'arrive aussi dans un endroit où au moins je connais la langue donc possiblement et puis je sais pas je me dis rien que pour ma vie pour ma richesse personnelle pour tout ça est-ce que est-ce que est-ce que je m'y intéresserais pas est-ce que pourquoi pas et en fait alors je sais pas si ça s'est vraiment fait d'un matin tu vois comme ça où je me suis levé je me suis dit ça s'est tellement fait petit à petit parce que au début j'ai répondu à cette offre j'ai dit bah ok oui pourquoi pas je veux en savoir plus au moins et puis au début ça partait vraiment sur de la sur limite je prenais pas vraiment ça au sérieux mais je m'y intéressais et puis limite après j'en plaisantais avec mes parents en disant ah un jour peut-être que j'y serai et tout ça je me souviens en février de l'année où j'étais parti après en juillet on avait été se balader dans des monts vers les Alpes en fait à côté de de chez moi avec mes parents et puis je disais bah voilà il y avait de la neige alors je disais bah tiens si je vais là-bas je vais être coutumier et tout mais on en plaisantait et tout ça et puis même mes parents disaient ah bah je sais pas tu te rends compte et tout enfin on serait loin et tout mais on n'en culpabilisait pas parce que c'était limite on en plaisantait tu vois mais de fil en aiguille plus t'en plaisantes et tout et plus t'en parles plus ben après c'est les choses se concrétissent petit à petit et puis ça devient de plus en plus en plus en plus concret et en fait limite tu t'en rends pas compte d'un instant comme ça à l'autre et tu fais oulala alors si peut-être au bout d'un moment t'as un déclic mental mais moi c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup comme ça dans ma vie c'est-à-dire que dès qu'il va se passer quelque chose dès que je vais faire face à quelque chose dont je suis pas habitué soit qui va me déplaire soit qui va être dangereux soit qui va être risqué soit qui va être osé tu vois comme là tu vois c'était plutôt osé parce que j'allais changer complètement de vie dans un premier temps je le regarde de loin j'observe dans un deuxième temps je m'intéresse un peu plus et il arrive à un moment où il va falloir que je l'intègre et ça c'est limite la bascule qui est la plus compliquée à faire pour moi parce que c'est le moment limite qui est le plus compliqué qui est le plus compliqué à faire la bascule de faire le shift mental de dire ok attention ben là ok je décide ok c'est parti et là c'est plus compliqué mais c'est là aussi où c'est plus intéressant parce que je me projette mentalement dans ma situation future et dès le moment où je me suis projeté dans ma situation future que j'ai pris en compte tous tous les cas de figure etc que je me suis que je me suis totalement projeté là dès que c'est approuvé dès que j'ai un tampon tu vois qui dit ok accepted c'est bon j'y suis mentalement et ben comme j'y suis déjà mentalement il reste plus qu'à déplacer le physique tu vois le corps mais mentalement j'y suis déjà et ça y est c'est acté dans ma tête et dès que c'est ça en général c'est ben voilà j'y pense même plus et je fonce tu vois donc dès que j'ai fait ce switch mental c'est fait tu vois comme je te fais juste un petit parallèle avec là je vais me faire enlever mes dents de sagesse ben j'ai pas forcément envie je sais ce que je sais en quoi ça m'expose etc avec raison je peux t'en témoigner je sais pas je l'ai fait en 2013 voilà je peux t'en parler mais je te laisse la surprise oui bien sûr merci mais tu vois j'ai passé un stade où je me suis dit ben je me suis projeté et maintenant ben j'ai qu'une envie c'est que si tu me dis ben là maintenant vas-y tu le fais je te dis ben ouais pourquoi parce qu'en fait maintenant je m'y suis projeté mentalement et j'ai envie de le faire et comme ça au moins c'est passé et après c'est fait donc au plus vite ça arrive au mieux c'est limite tu vois je suis même pressé je suis même tu vois l'inquiétude devient une excitation un empressement une envie tu vois donc c'est un peu ça qui s'est passé tu vois inquiétude au début de me dire ben attends je vais quand même quitter voilà mais une fois que c'était fait c'est fait dans ma tête les quelques allez dès que c'était acté vraiment ça devait être acté en début juin je devais partir mi-juillet je peux te dire que le mois et demi moi j'ai trépiné d'impatient j'avais qu'une envie c'était de partir d'y aller d'y être enfin parce que je m'étais tellement projeté puis j'avais fait tellement de procédures etc mais aussi ce qui a fait ça c'est que ben effectivement j'avais mes parents donc ma famille c'était plus compliqué à laisser mais à part ça j'avais pas de femme j'avais pas d'enfant j'avais pas de alors j'avais un appartement mais j'ai revendu j'avais une voiture mais je l'ai revendu donc tout ça faisait que je me disais pourquoi part commencer une nouvelle vie pourquoi pas ben oui surtout à l'âge que tu avais c'est ce que tout le monde me disait on me disait oui t'as l'âge alors vas-y tout le monde me poussait c'est ça dans nos apprentissants c'est le temps de faire ces choses-là c'est ça et donc je me disais bon ben et puis je sais pas tu sais t'as cette vision de dire Montréal quoi je sais que alors je sais pas si vous vous avez la vision en tant que Montréalais ou même Québécois l'image qu'a le Québec et qu'a Montréal autour du monde mais Montréal ça a vraiment en tout cas en France une image brillante c'est tu vois je me souviens avoir une discussion avec un ami à moi mon meilleur pote en France quand on reparlait de Montréal quand je suis revenu en France en juillet à travers d'une discussion il me disait non mais toi c'est bon dans l'échelle sociale là tu vis à Montréal tu travailles à Montréal t'as atteint le plus haut de l'échelle sociale je veux dire tu dis à quelqu'un que tu vis à Montréal ça y est les gens ils ont des étoiles dans les yeux et tout donc il me dit socialement ça y est t'es indouchable pour te dire à peu près l'impact que ça a donc quelque part il y avait ça aussi peut-être dans ma décision pas le fait que ouais c'est bon je vais me la péter regarde je suis parti dans le continent américain et tout ça non pas du tout mais je parle par richesse personnelle de me dire je l'ai fait parce que c'est pas il y en a beaucoup qui ont envie mais peu qui le feraient tu vois et donc il y a aussi cette fierté quelque part de me dire tu vois et puis quand tu dis que ça a dû être difficile et tout ça que toi tu le ferais peut-être même pas et tout mais quelque part moi tu vois le fait d'entendre ça ça me réconforte aussi dans mon idée et dans le fait que c'est une fierté aussi de l'avoir fait et voilà c'est un peu tout ça mélangé je comprends ben tu vois c'est un peu pour ça que j'en parle avec toi parce que je trouvais que c'était pertinent de te le dire aussi puis quand quelqu'un fait un bon coup une bonne réalisation il faut lui dire puis moi en tout cas je t'applaudis c'est gentil c'est vraiment quelque chose puis c'est sûr que c'est une vie différente puis tout ça mais j'espère vraiment de tout coeur que tu te sens bien ici puis que tu te sens chez toi c'est ça l'important je serais pas encore ici si je me sentais pas si je me sentais pas bien et puis vraiment il y a une atmosphère il y a une atmosphère que j'apprécie beaucoup de de calme de sérénité de et c'est clair que ouais je me sens bien il y avait en France aussi mais il y a il y a il y a une atmosphère un climat social qui qui me dérange parfois un peu en France et peut-être que je découvrirais aussi des choses qui vont me déranger oui c'est ça je t'en avais parlé mais c'est comme partout partout il y a ses bons et ses mauvais côtés mais oui je peux clairement dire que oui oui évidemment c'est oui je m'y plais énormément et ça que je reste ou pas tu vois c'est vraiment dans n'importe quel cas ça restera pour moi une destination et un endroit où j'ai et j'aurai vécu et l'endroit dans lequel soit je resterai soit j'y reviendrai sûr et certain parce que ça fait partie de ma vie ça fait partie maintenant aussi et ça fera aussi partie de ma culture et possiblement à terme de mes origines enfin pas mes origines mais comment on dit de quand tu obtiens de ma nationalité aussi voilà tu vois parce que parce que parce que comment dire tu vois si aujourd'hui tu me disais bah tiens tu vas te marier avec une canadienne et comme ça au moins tu vas avoir la nationalité pour moi ce serait une solution trop de facilité je veux le mériter tu vois et je veux le mériter en passant par toutes ces paperasses par toutes ces connaissances tu vois j'ai passé un test des valeurs du Québec je sais que c'est tout nouveau peut-être qu'on en reparlera mais tu vois là je passe par tous les papiers je remplis des trucs j'envoie des et puis bon il y a aussi un montant tu vois je sais que par exemple pour demander la résidence pour le pour le le CSQ j'avais je crois c'était 800 et quelques dollars là je vais pour la résidence permanente il y a le traitement et la résidence ça coûte je crois 1300 mais c'est pas grave tu vois ça fait partie des étapes ça fait partie des choses mais je veux le mériter parce que je veux pas être aussi celui je veux dire qui vient et qui s'accapare qui veut dire ouais mais lui regarde il est pas canadien d'origine et il veut devenir oh ouais mais regarde il arrive à l'avoir de manière facilement en se mariant ou alors en passant par des entourloupes je sais pas trop quoi même si ici c'est pas trop possible parce que c'est très cadré et c'est très bien au moins t'acceptes pas n'importe qui ici et c'est génial mais je sais pas ouais si un jour j'obtiens la nationalité canadienne je veux l'avoir mérité tu vois et je veux avoir cravaché tu vois pour dire je le mérite et au moins et bien j'ai pas obtenu comme ça la nationalité par un claquement de doigts mais c'est parce que je l'aurais mérité et parce que si je le mérite c'est parce que j'en fais intégralement partie et parce que j'aurais appris justement à le devenir bien sûr et ce sera aussi une fierté c'est tout à ton honneur puis sache que tu peux compter sur moi pour t'aider si t'as besoin ben c'est gentil je suis là puis je disais pas ça non plus juste pour bien mettre en contexte je disais pas ça non plus pour t'idolâtrer ah non mais c'est bien tu sais je veux pas que ça soit mal interprété mais tout simplement mais c'est vrai que je t'admire pour ça ben c'est gentil c'est c'est de bon coeur là parce que en écoutant ton histoire ça m'a fait réaliser ça que wow tu sais ça prend quand même du courage là de faire ça oui que c'est pas un pas devant l'autre quoi c'est ça exactement puis comme tu dis ça se fait pas nécessairement un claquement de doigts j'ai utilisé expression tu t'es levé un matin puis t'es décidé ça je me doute bien que ça s'est pas passé comme ça mais tu comprends ce que je voulais dire tu comprends ce que je voulais dire mais en fait que le jour où t'as décidé quand même oui je vais le faire tu sais avec tout ce que je viens d'apprendre les possibilités que ça m'offre et tout ça oui je vais dedans ce projet là à 100% puis il y a pas de retour en arrière c'est là puis c'est quand même quelque chose de très grand et je voulais te le souligner parce que peut-être que personne te l'a dit mais bon moi je l'ai vu à travers ta vidéo puis je trouvais que c'était une bonne chose à te mentionner oui non mais c'est vraiment très très sympathique de ta part et ça fait toujours du bien aussi d'entendre ces genres de choses parce que oui effectivement c'est pas facile et même moi des moments dans ma vie tous les jours même moi des fois j'ai du mal à moi-même m'en rendre compte de ce que j'ai fait de où je suis actuellement en plus avec le Covid je peux pas revenir voir ma famille comme je veux et tout ça donc c'est encore un peu plus difficile mais tu vois des moments je m'en rends même pas compte et puis on s'en rend même pas compte parfois avec ma famille parce qu'on s'appelle tous les jours parce qu'on se voit par caméra et tout ça donc limite c'est un peu comme si on était là il manque juste d'odeur il manque juste aussi le contact mais non c'est sûr et puis tu dis est-ce qu'il y en a qui te l'ont dit bah à part ma famille c'est vrai qu'il y a très peu de personnes même les personnes qui me suivent alors ceux qui m'écoutent je vous blâme pas de pas me le dire vous en faites pas c'est pas le but de ça non mais au contraire mais au contraire en fait le fait de dire ça ça prouve encore une fois que et puis je le comprendrais totalement c'est qu'en fait on ne se rend pas compte en fait de ce que ça représente et donc c'est pour ça que je peux blâmer personne de dire ouais tiens c'est quand même énorme et tout tout simplement parce que tu ne le sais pas je pense que tant que tu ne l'as pas fait ou tant que tu n'as pas entendu l'histoire comme toi tu as entendu mon histoire tu ne te rends pas compte à quel point de ce que c'est parce que voyager c'est quelque chose d'assez commun tu prends l'avion tu vas dans un pays tu voyages mais immigrer c'est autre chose ben c'est autre chose parce que c'est du permanent puis c'est pas juste deux semaines dans le sud puis on revient bronzer avec un collier de fleurs oui c'est ça c'est pas mal plus intense que ça puis en tout cas c'est pour ça que je voulais t'en parler aussi le sujet est amené comme ça en plus donc c'est magnifique mais mais c'est ça c'est vraiment moi ça me rend fier en tout cas de pouvoir partager ça avec toi même si ça fait un an et demi comme je te dis mieux vaut tard que jamais on rattrapera le temps perdu c'est sûr que là là c'est l'hiver il y a la COVID il y a le couvre-feu bon tout ça ça joue contre nous mais dès que c'est possible c'est sûr que moi je vais faire des activités avec toi aussi je veux t'emmener voir ça aussi en vrai en direct des coins que t'as pas vus oui puis peut-être des coins que t'as déjà vus mais que tu veux redécouvrir c'est comme le parc olympique on en a parlé un petit peu on va y revenir pour un topo plus complet j'en fais le tour tous les jours pratiquement à pied mais c'est ça tu sais il y a une histoire en arrière de ça il y a des choses puis comme tu as dit moi ça me fait plaisir de les partager avec toi puis avec les auditeurs du podcast puis aussi c'est bon pour moi aussi de partager ça c'est bon pour toi aussi parce que tu connais l'histoire tu sais qu'est-ce qui t'entoure et tout ça oui c'est ça donc c'était gratifiant puis moi ça me fait vraiment plaisir aussi donc au moins en faisant ça on sait que c'est utile aussi puis on joint l'utile à l'agréable tout à fait tout à fait pour ça je voulais te le dire avant avant de terminer le podcast parce que là ça fait quand même un bout mais ça fait plus de deux heures on les attend les deux heures je pense que ça va être pas mal souvent comme ça je pense que les auditeurs sont mieux de s'habituer ouais c'est ça on va essayer de te tenir une heure et demie mais si ça attend deux heures ben écoute soit pardonnez-moi chers auditeurs je sais que c'est long mais mais il y a tellement de choses à dire puis je pense que ce que je viens de te dire le petit témoignage comme ça je pense que les gens vont être d'accord avec moi aussi là-dessus après l'avoir réalisé parce que comme tu as dit c'est ça on le réalise pas toujours ce qui se passe mais quand on prend le temps de s'y attarder ou quand on a un flash comme ça puis c'est vrai il a passé à travers tout ça il faut que je lui dise bravo il faut que ça se dit ça je veux dire c'est important de le souligner quand on s'en rend compte en tout cas puis moi c'est ce que j'ai vu cette semaine en écoutant ton vidéo ça m'a sauté aux yeux en voyant dire de la façon que tu parles aux gens de la façon que tu te confies là-dessus puis très humain très chaleureux on sent que c'est authentique ce que tu dis tu es une personne authentique aussi déjà au départ c'est une de mes valeurs principales voilà je tiens à être naturel c'est pas un personnage non ça l'a jamais été mais c'est super bien en fait que tu t'en rends compte et ce que tu me dis c'est ben voilà comme tu dis tu voulais me tu voulais me féliciter par rapport à ça et tout et c'est tout en ton honneur et ça fait extrêmement plaisir et c'est vrai que non c'est sûr que c'est pas courant et donc ça fait oui ça fait du bien à entendre et donc je te remercie beaucoup tu vois ben ça me fait plaisir pis c'est de bon coeur pis tu vois ta famille de 100 est peut-être en France mais t'as gagné un grand frère québécois d'une certaine façon je me donne le titre là ok c'est peut-être un peu prétentieux mais bon c'est comme ça non mais écoute je connais aussi d'autres personnes et tout et ça devient ça devient ouais ça agrandit la famille ouais bien sûr ben c'est ça c'est un peu comme une famille qu'on dans un certain sens pis tu sais on est là pour toi aussi pis comme je sais tu peux compter sur moi aussi pour t'aider si t'as besoin de quelque chose pour la nationalité pis tu sais plein d'autres choses aussi là je veux dire on est là pis ben écoute c'est important de le dire c'est important de le savoir ben écoute je sais pas quoi dire d'autre que merci beaucoup et et voilà mais t'as bien fait de de vouloir le mentionner et tout ça et c'est pas tout le monde aussi qui qui voudrait donc ben c'est 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 super c'est super sympa et merci beaucoup c'était le moment émotif de la soirée alors voilà c'est fait mais je pense que c'était important de le dire pis bon et ça fait du bien de l'entendre ça fait du bien de l'entendre vraiment 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 c'est 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 pas souvent tu vois mais donc ça fait du bien ouais ça ça permet de vraiment se rendre compte un peu de ce que j'ai pu traverser et puis de se dire que ouais ben il y a des personnes qui arrivent à le voir et même si j'aime pas personnellement me plaindre ou ou dire oh regarde t'as vu par où je suis passé etc tu vois j'aime pas parce que ça ça démystifie un peu partout où t'es passé et puis ça se dit pas tu vois alors que quand des personnes s'en rendent compte par eux-mêmes même si encore une fois j'aime pas blâmer ceux qui s'en rendent pas compte parce que c'est normal mais quand il y a des personnes qui arrivent à s'en rendre compte comme ça c'est c'est gratifiant et ça fait du bien à entendre bon ben voilà tout à fait alors ceci étant dit ben au moins là c'est une bonne chose de faite aussi puis la porte est ouverte pour les prochains podcasts on a encore une fois allongé la liste de de nos sujets bien sûr bien sûr bien sûr ça c'est clair et puis ben ben écoute voilà on va atteindre 2h10 peut-être l'un des plus longs podcasts peut-être mais tu vois là dans la dernière demi-heure tu vois tu m'as embarqué là-dedans et puis du coup c'est moi qui ai beaucoup parlé et tout donc c'est moi qui ai pas vu le temps passer non plus encore une fois et voilà donc c'est pour ça qu'on a autant débordé mais c'était intéressant et puis en même temps ben c'était c'était intéressant pour toi pour moi et puis ça faisait du bien à entendre donc voilà ça valait la peine d'être dit aussi c'est quelque chose qui est important aussi de souligner alors il faut pas se sentir coupable non plus puis tout va bien c'est sûr que c'est un format un peu plus long mais bon ça valait la peine c'était pour une bonne cause exactement ben écoute merci encore Tommy et puis et puis ben au plaisir pour la prochaine fois bien sûr pour samedi prochain pour samedi prochain je suis pas forcément certain je pense que oui ça devrait être faisable mais je veux rien t'assurer et mais je vais essayer de faire pour pour que ce soit ok par contre pour dans deux semaines sachant que je vais me faire enlever les dents de sagesse je sais pas si le week-end je serai capable de parler correctement et tout ça donc je te garantirai rien je sais même pas si moi je vais faire mes lives de mon côté et tout je sais pas dans quel état je serai donc peut-être que ce sera un week-end off pour moi dans deux semaines donc je sais pas mais de toute façon je te tiendrai au courant mais sache qu'après dès que le rythme normal pourra être repris ce sera avec grand plaisir ou ça peut être un soir dans la semaine aussi à la limite mais bon on s'adaptera selon le besoin c'est un peu plus compliqué par contre pour moi pour déborder les soirs de semaine je suis bien occupé j'ai des petites habitudes comme ça que j'essaie de garder des petites puis c'est vrai que j'aime pas trop y mettre fin par exemple là j'ai lu un bouquin j'essaie de lire un bouquin un peu tous les soirs pour m'améliorer parce que c'est un bouquin en anglais et puis en même temps ça me permet de l'avancer je suis pas un gros lecteur donc je m'impose en fait tous les jours 10 pages et donc comme ça je me dis 10 pages par 10 pages en un mois ça fait 300 tu vois si j'en fais 10 par jour donc mine de rien c'est bien donc c'est pour ça que j'essaie de m'y tenir si tu la casses c'est difficile d'y revenir donc tu vois mais après j'ai plein de petits trucs comme ça tu vois j'ai une balade aussi quand j'arrête le boulot tu vois je vais faire ma balade par exemple des fois de 1h30 pas tout le temps mais j'essaye donc c'est pour ça que si après je sais que j'ai un podcast de 2h sachant que je me couche très tôt la semaine ce serait pas tenable j'y arriverais pas je pensais je préfère avoir le temps comme ça comme aujourd'hui je comprends aussi puis le but c'est pas de d'aller vite que ce soit une contrainte tout à fait non non je comprends aussi je te le propose parce que c'est possible de le faire mais c'est pas obligatoire on va trouver du temps c'est sûr oui peut-être les seuls soirs de semaine où ça pourrait c'est peut-être les mardis soirs parce que les mercredis matins c'est les seuls matins où je me lève je me lève plus tard et peut-être les vendredis soirs aussi ça pourrait être ça pourrait être des moments voilà mais écoute on verra ça je vais plutôt mettre fin au podcast oui on va s'en parler en privé mais de toute façon faites-en pas on trouvera un temps si c'est certain de toute façon on est encore en confinement pour un bout de temps on va avoir du temps pour exactement exactement bon écoute je te remercie encore une fois pour ce passionnant podcast ce passionnant échange et ben dès que ce sera possible pour la prochaine fois ce sera encore une fois avec plaisir bien parfait merci à toi encore une fois et merci à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'à la fin ouais merci merci à tout le monde qui suivent c'est toujours très agréable et puis si vous avez de quoi réagir n'hésitez pas évidemment et puis on pourra même avoir vos questions vos réactions dans les prochains podcasts ouais ben écoute je te souhaite je te souhaite une bonne soirée Tommy et puis ben à la prochaine à la prochaine prends soin de toi merci toi aussi salut bye salut c'est parti